Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Wargamcio, votre chaîne, votre date de tuto et la peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie 2, Pride, pour la lecture et l'analyse d'un Battle Tom qui s'est fait attendre, tout comme la review. Celui de Magotkin of Norgul. Je le disais juste avant, Battle Tom qui s'est fait attendre, un début de V3 excellent par son moteur de règles, mais uniquement avec 3 livres d'armée en 6 mois. Des très bons livres d'armée qui sont dans une super lignée, on est sur un bouquin qui en termes d'ergonomie va dans le sens de ce qu'on a déjà vu sur le moteur de règles et sur les Stormcasts ou sur les Uruk. Petite dolence au niveau du fluff, on va en parler quand même. Vague de sortie par contre, très intéressante au niveau justement de la boîte qu'ils ont sorti et du nouveau personnage. Comme quoi, inutile de mettre des fioritures, un repackaging et un nouveau personnage, suffit de donner un vent de fraîcheur qui a été un des plus vieux BT de l'univers d'Adjocina. Il était V1. Qu'est-ce que t'en attendais, qu'est-ce que t'as eu et est-ce que tu le conseilles ? Alors, je le trouve extraordinaire, ce Battle Tom, je pense que c'est en préambule, c'est la meilleure chose à dire. Il est d'une ADN parfaite pour moi. En fait, avant, Nurgle, c'était une armée très rapide. Ce qui était cool. Voilà, ce qui pour moi était un non-sens total, c'est-à-dire que t'avais la course et charge avec l'arme, t'avais la roue qui te donnait plus d'en mouvement, t'avais la cloche qui te donnait plus... Tout ça, c'est fini. Et ils se sont aussi beaucoup recentrés sur les plus très sains, enfin les Maggotkin, on va dire Maggotkin, mais le mot-clé plus très sain de Nurgle, où avant, t'avais une très bonne allégeance qui donnait énormément de mouvement, donc tu rentrais tous les slaves to darkness et tout le clan pestilence d'esclaves. C'était bizarre. Maintenant, le mot-clé Maggotkin ne fonctionne plus que sur l'unité de ce Battle Tom-là, et pratiquement toutes les règles d'allégeance ne fonctionnent que là-dessus. Donc tu t'es recentré sur ce qu'était le Maggotkin, et je trouve ça vraiment bien. Donc tu t'es recentré sur le Nurgle, l'armée est ultra-tanqui, mais vraiment ultra-tanqui, l'armée est ultra-lente, donc c'est Nurgle, voilà. Et ce que j'ai adoré dans ce Battle Tom, c'est que tu peux pratiquement tout jouer. Tous les Warscrolls sont bien. Certains des Warscrolls, notamment ceux des Maggotlord, que vous n'aviez jamais vus. Tu sais pourquoi ils sont tous bien ? Parce qu'ils ne sont pas dans Shadespire. Alors voilà, sauf le Shadespire qui est pourri, mais ça c'est le classique, il y a des choses qui ne changent pas quelque part, ça rassure aussi. C'est une période d'incertitude. Les Maggotlord sont bien, Glockkin est bien, les Gantimondes sont bien, les builds mortels sont bien, les builds démon sont bien, les builds invocation sont bien, les builds téléportation sont bien. Enfin honnêtement, tu peux tout jouer. Toutes les sous-allégeances sont bien, l'allégeance est génial. Enfin, j'ai adoré ce Battle Tom. Il n'est pas broken, clairement il n'est pas broken. Maintenant, c'est un Battle Tom avec lequel vous ne prendrez jamais de déculottés. Surtout sur un système de scoring, on va dire 0-20, voilà. Tu ne vas pas prendre 20-0 avec ce Battle Tom, là ce n'est pas possible. Tu es beaucoup trop tanky, tu prends bien les points, tu as des bonnes tactiques de bataille, tu as des bonnes grandes allégeances, tu ne te feras jamais table rase. Alors, tu ne vas pas table rase non plus. Il a plusieurs niveaux de lecture, il a une certaine finesse aussi dans sa létalité notamment. Parce que la règle de la maladie, tu la vois, tu te dis, ouais, ok, c'est X-Cool, c'est lourd à mettre en place. C'est la seule petite doléance, c'est un peu chiant de jouer avec tous les marqueurs et j'en enlève et j'en mets, c'est un peu pénible. Mais mine de rien, il faut maîtriser cette règle-là, qui n'est pas si simple que ça à prendre en main, mais toute la létalité du Battle Tom, à quelques exceptions près, vient de là. Donc, il faut vraiment jouer autour de cette règle-là. Mais franchement, tu peux tout faire, il n'y a rien qui est mauvais, quelle que soit ta liste, tu vas t'amuser, elle n'est pas frustrante pour l'adversaire, elle est hyper agréable à jouer. J'adore ce Battle Tom. En termes de modélisme aussi, c'est important de le dire, c'est une armée qu'on peut clairement recommander à un débutant qui veut se lancer dans AOS. En termes de modélisme, on peut quasiment tout faire, on peut faire des conversions, on peut faire du crade. Attention, trop crade, c'est trop crade, parce que c'est difficile de faire du un peu crade. Non, mais réellement, tu vas te dire, ça demande un petit peu de subtilité. Le fait est qu'aujourd'hui, avec la gamme Contrast, tu peux avoir une armée qui est belle, qui claque dans un effet de masse et de cohérence overall, et tu peux aussi ultra progresser sur une figure, tu te t'arrachers. C'est une putain de bonne armée pour commencer à jouer AOS. Tu n'as quasiment que du plastique, à part Festus et l'Arbinger. Alors l'Arbinger que vous voyez systématiquement en un ou deux exemplaires dans toutes les armées de Nurgle, on va un peu moins le voir, donc celui-là on peut l'oublier. Festus, par contre, va peut-être falloir passer par un peu de fine cast, parce que lui, pour le coup, il est vraiment bien. Mais honnêtement, tout est super jouable. C'est un Battle Tom V3, donc tu n'as plus des règles à rallonge, 50 effets dans les War Scrolls. Ils ont simplifié, mais ils ont gardé toute la quintessence de l'armée. Il y a des joueurs, je pense, très agressifs, Nurgle, qui vont regretter cette perte de course et charge avec plus 5. Mais ce n'était pas Nurgle, en fait. C'était sympa à jouer, mais ce n'était pas Nurgle. Il faut maintenir les archétypes d'armée, surtout dans leurs ADN, et honnêtement, Nurgle, par rapport au dieu qu'ils représentent, c'est bien. Ah bah c'est très lent. Ça va vous grinder petit à petit, parce que ça se soigne bien, et avec la maladie, ça va vous faire des blessures mortelles sur le long terme. Comme la ch'touille. Et c'est ultra résistant. C'est vraiment ultra résistant. Et c'est cher. Tu n'as pas tant de figurines que ça sur la table, parce que mine de rien, c'est terminé. Tu ne peux plus générer des builds complètement idiots à base de 120 porte-pestes et j'ai gagné un stand. Et tu as quand même plusieurs tricks de jeu assez sympas qu'il faut bien aller chercher à droite, à gauche. Donc franchement, ça a été un énorme coup de cœur, ce bêtis. En termes de moteur de frustration, tu le positionnerais à commande. Et surtout, avec moi, ce que je n'aime pas trop dans S, c'est l'invocation. Alors, l'invocation, maintenant je prends toujours des gros guillemets sur l'invocation, n'a pas l'air dégénéré. C'est-à-dire, tu as des builds basés sur l'invocation où tu mets tous tes oeufs dans le même panier pour générer le plus de points de contagion possible. Donc, on va peut-être dire PC dans cette review. C'est points de contagion, ce n'est pas points de commandant. Qui te permettent d'en générer un certain nombre pour aller invoquer un grand sinon, c'est-à-dire 30 points, ce qui est le maximum du tableau. Donc, si tout s'aligne à la perfection, je crois que c'est possible, c'est très très compliqué. T2, sinon T3, ce n'est pas explosif. Ce n'est pas dégénéré comme à Pulet, la première invocation de S, ce genre de choses. Donc, c'est un moteur agréable qui vient renforcer l'allégeance de l'armée. Ce n'est pas Game Break. La maladie, bien jouée, c'est fort, ce n'est pas Game Break. Leur résistance, tu as quand même des trucs qui tapent très fort dans le jeu et qui peuvent la passer. L'armée a des faiblesses parce qu'elle est super lente. Elle va un tout petit peu galérer au niveau de la prise de table et tout. Mais c'est purement ce que t'attends de Nurgle. C'est un truc avec une ward à 5 et qui bouge de 4. Pour moi, c'était vraiment ça. C'est ce que je voulais retrouver. Terminer les plus 5 moves, les machins. Terminer aussi toutes les filouteries de la roue. Parce que tu as gardé la roue avec des effets qui sont intéressants. Tu n'as pas, excuse-moi, dans le bouquin, tu n'as plus le petit goodies justement de la roue. Alors, tu n'as plus le petit goodies de la roue. Mais tu n'étais même pas dans le bouquin. Tu étais dans la boîte où tu avais Horticulus pour la première fois. Je ne sais plus comment elle s'appelait cette boîte exclusive où tu avais Horticulus. Je n'étais pas né sur iOS, donc je ne sais pas, je pensais que c'était dans le livre. Non, ce n'était pas dans le livre, c'était dans cette boîte-là. Et en fait, avant, en fonction de la lecture des règles du joueur, la roue pouvait aller chercher trois fois le même effet dans le tour. Donc, ce n'était pas conçu comme ça. Maintenant, c'est terminé. Tu ne peux plus la déplacer en arrière. Tu ne peux plus utiliser un spell pour la remettre là où tu as envie. Tu as une occurrence dans tout le BT. Je crois que c'est un trait de commandement qui permet de l'avancer de 1. Alors, avant, c'était très pénible parce que, clairement, les joueurs en abusaient. D'aller chercher trois fois le même effet, enfin, c'était un peu débile. Mais il y avait des effets qui étaient très forts et des effets qui étaient très mauvais. Là, tu as cet effet bien. Par contre, ça va aussi nécessiter de jouer parce que, en fait, clairement, tu vas jeter ton dé et tu vas partir sur l'effet de la roue qui correspond. Le mieux à faire, c'est 2. Tu as vraiment envie de faire 2. Comme ça, tu as les effets 2, 3, 4, 5, 6 et la partie se déroule comme ça. Si tu commences, par exemple, sur l'effet 5, qui est un effet qui est fort sur le tour 4, tour 5, tu es un peu triste. Mais il va falloir aussi s'adapter au cycle, on va dire, de la vie de Nurgle en fonction de ton jet initial de la roue. Tu n'as plus la malléabilité que tu avais avant de te dire « Ok, je n'aime pas mon jet d'initial, je vais changer. » Tu vois la roue, tu as quand même envie de l'avoir dans un certain sens, de commencer, on va dire, sur 1, 2 et de finir sur les effets 5, 6. Et des fois, tu vas commencer des games avec l'effet 5. Et tant pis, à toi de t'adapter à ça. Mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ce battle time. Pour illustrer tout ça, on va parler des règles de l'aptitude d'allégeance. Ça va être Légion de la Peste et Contagium. On va parler des maladies avant de parler justement du reste, puisque c'est ça qui va faire l'ADN justement de Nurgle. C'est le fait d'à la fin de la phase de mouvement et à la fin d'une phase de combat donner un pion de maladie à chaque unité. Et lui, il y a 3 pouces ou moins d'une unité plus très sainte de Nurgle. On va les appeler une unité de Nurgle, même si tu as bien fait de vérifier que ça n'est pas la marque du dieu. C'est bien ce mot-clé qui est important. Une unité peut avoir un maximum de 7 points de maladie à la fois. Elle ne peut pas en recevoir plus tant que son nombre de points de maladie n'a pas été réduit à moins de 7. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'au début de la phase de déroute, donc de la phase de morale, on va jeter un dé par unité qui correspondra au nombre de pions de maladie. Un maximum donc de 7. Et pour chaque cas de plus, elle subira une blessure mortelle. Ensuite, les pions maladie seront réinitialisés à 1. Ils ne disparaissent pas, on reste malade toute sa vie. Presque toute. Exactement, presque toute sa vie en ramenant à 1. Donc déjà, une source de mortelle, tu vas pouvoir commenter ça juste après. Ensuite, on va avoir le fait qu'on va avoir des armes maladives. C'est-à-dire qu'à chaque jet de touche non modifié, soit au tir, soit au corps à corps, et ça correspond à toutes les armes, justement, de ce battle tome-là, donne un 6. Alors, on va pouvoir justement ajouter un petit pion à l'unité. Donc, pour résumer, sans paraphraser justement ce qu'il dit au niveau du bouquin, à la fin de la phase de mouvement et à la fin de la phase de combat, on regardera qui est à moins de 3 pouces de nous, on va rajouter ces fameux petits pions marqueurs. Si on fait du 6, elle a touché au corps à corps au tir. Avec l'intégralité du battle tome, on rajoutera de nouveau des marqueurs. Et à la phase de déroute, on fera justement de la mortelle sur du 4+. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que ces marqueurs, donc on les malade toute sa vie, ou presque comme tu l'as dit, mais on va quand même pouvoir guérir les points de vie. Lorsqu'un joueur utilise une aptitude qui lui permet de guérir des blessures qui lui sont alloués, alors à chaque jet de blessure qu'il peut guérir, il peut aussi à la place retirer un pion maladie. Alors ça, ça peut servir notamment sur les petits personnages fond de table qui se seront pris leur pion de maladie, parce qu'on verra que, effectivement, t'as parlé du mouvement, du corps à corps et des 6 qui vont proquer sur les armes empoisonnées. Il y a plein d'autres moyens, et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de ce battle tome. Il y a plein d'autres moyens de mettre de la maladie, donc ce sera assez facile d'aller en mettre sur les petits persos totem. Et un perso totem à 4 ou 5 PV qui n'a pas de ward, il n'a pas envie de se garder son pion de maladie, même s'il n'y en a qu'un, toute la game, et de perdre 1 PV, on va dire, tous les 2 tours. Toutes les phases de bravoure. Donc c'est tous les 2 tours, donc c'est 1 par round. Donc il a 5 rounds, sur une partie, il a 5 PV, il meurt. Donc mine de rien, des fois, ça va obliger votre adversaire à faire des actions héroïques juste pour se débarrasser de 1 pion de maladie. Vous aurez une grosse facilité à mettre. Alors, sur le papier, on se dit, ok, c'est mignon, si tu alignes les planètes et que tu arrives à mettre 7 pions de maladie, tu vas mettre 3,5 blessures mortelles en stat. C'est pas si dingue. Alors, en fait, si. Déjà 1, parce que c'est très simple d'en mettre beaucoup à tout le monde. Donc quand tu te retrouves à mettre, on va dire, 3 ou 4 blessures mortelles à toutes les unités de ton adversaire, à chaque tour, chaque tour, pas chaque round, chaque tour, au bout d'un moment, ça pique. Et surtout, c'est très méta, aujourd'hui. Parce qu'on jouerait contre des hordes de 120 zombies, ok, ils vont en perdre 3 sniffs, ils se ressusciteront, c'est terminé. Mais aujourd'hui, on a du MSU armuré, et là, on met DBM sur toutes les unités. Donc franchement, c'est très très méta, aujourd'hui. Et ce qui est bien dans ce Battle Tom-là, c'est que si un jour, le méta repart vers la horde, et que la maladie devient moins impactante qu'elle ne l'est dans le méta actuel, t'as les meilleurs outils de gestion de horde que j'ai jamais vus dans un Battle Tom iOS. Donc, il a l'air bien armé, même pour le futur, même pour sortir de la saison de gueux. Voilà. Et on se rend vraiment compte que sur le papier, tu te dis, ouais, c'est kiss cool, et en fait, en jeu, c'est très fort. Et l'armée sature beaucoup, donc ça tombe bien, parce qu'à chaque fois que tu fais un 6, tu mets de la maladie. Par contre, à quelques exceptions près, ça tape pas fort. Voilà. Donc, tu as besoin de cette maladie pour faire de la létalité, sinon tu te retrouves à jouer une armée de plots ultra-tanky qui se pose sur les jobs et qui attend que ça passe. C'est pas le gameplay le plus intéressant du jeu. Par contre, bien utiliser la maladie au maximum pour en tirer toute la quintessence, ça fait que du coup, tu tapes. Tu tapes quand même vraiment pas si mal. Alors, pas de manière ciblée, mais deux BM là, une BM là, une BM là, une BM là. Ce qui va être très bien avec l'aspect anxiogène quand t'as fond du Nord. Au bout d'un moment, tu te dis, je les tue pas. Ils se soignent, parce qu'ils se soignent bien. Et moi, je suis en train de perdre un PV, deux PV, trois PV. Et ils ont un Hulk. Et ils ont un Hulk. Ils ont un troll des cavernes aussi. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, tu te dis, c'est quand même compliqué. Donc, franchement, cette règle, et pensez-y en permanence quand vous créez votre liste sur les artefacts, sur les traits de cause, sur les unités, sur les spells. Alors, vous verrez, il y a des choses qui vont être assez auto-includes, qui mettent des points de contagion, et des points de contagion, et des points de contagion, etc. Franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Et t'as des règles qui, au début, notamment, tu parlais d'une seule nouvelle figurine. Mais cette figurine a une petite règle. Tu te dis, ouais, ok, en fait, c'est pas intéressant. Et bien, si. Parce que lui, tu te dis que chaque fois qu'il va lancer un sort persistant, le sort persistant est uneur gueule. Donc, le sort persistant fout de la maladie. Et on parlera des combos tout à l'heure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que t'as quand même un aspect qui est très anxiogène, tu disais, sur la braverie, parce que les BM de la maladie arrivent au début de la phase de bravoure. Donc, ça rentre en compte les pertes que tu fais dans le test de bravoure qui va arriver derrière. On rappelle que les ordres ne peuvent plus être donnés qu'une seule fois. Donc, l'ordre qui immunise à la bravoure ne pourrait être donné qu'à une seule unité. Et que toutes les autres vont devoir faire des tests à droite à gauche. Et que t'as quand même 2-3 occurrences dans le battle tom de ré qui empêchent cet ordre d'être donné. Donc, mine à rien, tu vas faire des petites pertes avec ces BM-là, tu ne vas pas générer des tests de bravoure dignes d'une quête à l'heure, tu vois. Mais mine de rien, il va y avoir des petits tests à droite à gauche, etc. Typiquement, le Lidonet a horreur de Nurgle. Parce qu'il n'a que des petites unités très armurées d'élite avec une bravoure pourrie. Donc, c'est, tiens, tu vas perdre une murenne là, puis du coup, tu vas faire un test. Puis tu vas peut-être en perdre une autre. Et puis là, t'as pris un PV, là, t'as pris un PV. Donc, cette règle qui sonne comme étant moyenne, et en réalité, déjà hyper structurante pour battre le top, est beaucoup plus forte sur table qu'elle n'en a l'air. Je trouve ça très intéressant. Le seul truc, c'est qu'elle est chiante. Voilà, elle est chiante à mettre en place. Il faut vraiment une hygiène, en fait. C'est-à-dire qu'il faut mettre un dé à côté de chaque figurine, même deux dés pour monter à 7. Et vraiment, il faut tenir ce coup, c'est important. C'est fin de phase de move. Alors là, 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 tu vas en prendre. Et à phase 2, donc j'ai fait 4-6, donc tu en prends 6 épis, etc. Et donc, à la fin, ça va proche. Un pool de dés de couleurs, en fait, juste pour chaque... Les fameux dés Nurgle, les trucs injouables, parce qu'ils sont illisibles, et qu'il ne faut pas jouer avec. Mais là, du coup, ils vont être très bien pour la contagion, parce qu'ils vont servir à ça. Il faut, comme tu as dit, une hygiène et un respect des règles des deux côtés pour que les points de contagion ne disparaissent pas au fur et à mesure, parce que l'armée est basée là-dessus. Vraiment, la maladie est très importante. J'avais un dé, là. Non, non, c'était mon mouvement. Non, non, c'est ça. C'était ma course. Non, non. Ensuite, on va avoir les légions du chaos. C'est le fait qu'une armée de Petrus Nurgle peut inclure un nombre d'unités de coalition. En gros, deux unités de l'armée sur quatre peuvent être, justement, de la coalition. Ils doivent donc être marqués du chaos et doivent avoir le mot-clé de Nurgle. Une unité sur quatre peut être du clan Pestinence. Et une unité sur quatre peut aussi avoir le mot-clé Beast of Chaos, mais doit être doté du mot-clé Nurgle. C'est-à-dire, en fait, tu ne peux pas prendre les Unethnid et les Tsangor. Alors, la coalition a le mérite d'être là. Maintenant, comme le mot-clé Nurgle ne s'applique, c'est la dernière fois qu'on le dira, mais que aux unités de ce Battle Tom et à aucune des autres, tu n'as franchement aucun intérêt. L'allégeance ne te sert à rien en clan Pestinence. L'allégeance ne te sert à rien avec des guerriers du chaos, marqués Nurgle, ce genre de trucs. Donc, pour la collecte ou pour le fun, tu peux te dire, chouette, je vais pouvoir me rentrer une unité du clan Pestinence parce que c'est rigolo. En termes de règles pures, ça ne sert concrètement à rien parce que l'autre règle hyper structurante, en plus de la maladie, c'est la résistance sécurante qu'on va voir juste maintenant. Ça ne s'appliquera pas à toutes les unités de coalition. Yes, ça permet d'avoir une protection à chaque blessure subie sur un 5+, de pouvoir l'annuler. Et en autre, au début de votre phase de héros, vous pouvez guérir une blessure allouée à chaque figurine de ce Battle Tom. Alors, sachant que dans le Battle Tom, il n'y a pas une unité qui a un PV. Donc, mine de rien, le fait de se soigner de 1, c'est quand même fort. Juste en dessous, tu as une règle qui s'appelle Privilège de Fécondité qui dit que quand tu es à portée d'un vecteur de fécondité, c'est soigner D3. Donc, sachant que les Grands Immondes et un certain nombre de bons personnages l'ont, donc tu vas soigner une grosse partie de ton armée de D3 c'est là qu'on se dit que ce n'est pas si mal qu'ils énervaient l'aptitude héroïque qu'ils soignaient de D3 parce que sinon, ça aurait commencé à devenir un petit peu compliqué. Et Ward A5 sur toute l'armée. Alors, c'est simple et efficace, c'est une ligne, c'est 33% de tanking en plus sur toute l'armée. Ça les rend très solides. Ils n'ont pas une sauvegarde exceptionnelle, mais cette Ward les rend très solides et surtout très solides à la blessure mortelle. Ça, plus le soin, tu peux leur tirer de chou avec beaucoup de Stalkers, par exemple, pour pas toujours parler des Sentinelles, ils s'en foutent. Concrètement, entre les soins, les ralliements potentiels, parce que quand tu commences à rallier des Blade King ou des Portepest, ça déconne zéro. L'armée est lente, mais hyper tankie. Et le soin, de tous les côtés, ça aussi, ça nécessite une petite hygiène, soigner à droite à gauche, mais mine de rien, encore une fois, t'as vraiment le côté, je te graine petit à petit à la maladie, et moi je me soigne, moi je me soigne, moi je tanque, moi je tanque. Et cette ADN est vraiment présente dans le BT, c'est bien. Yes ! Tu parles justement d'expérience anxiogène, on va aussi parler justement de l'invocation, de la convocation d'ailleurs des démons. On va parler de PC, comme tu l'as dit, pour point de contagion. Comme d'hab, on va pouvoir invoquer les démons à 7 pouces d'un personnage de Nurgle, et à 7 pouces aussi des petits arbres, mais à plus de 9 pouces de toute unité ennemie, et celle-ci n'a bien évidemment pas le droit de se déplacer derrière. Le classique. Exactement. Par rapport justement à la génération de ces petits PC, au début de votre phase de héros, on va en générer 3. S'il y a des unités amies entièrement dans son territoire, on rappelle que le territoire, c'est une zone qui en général correspond à la zone de déploiement, mais pas que, ça dépend du scénario. Des fois, c'est la moitié de la table. Exactement. Et on va aussi pouvoir en générer 3 s'il y a une ou plusieurs unités de ce battle tome amies entièrement dans les territoires de votre adversaire. Et on ne va pas recevoir 3, mais 4, on va avoir un PC bonus si dans ces territoires dont on parle, il n'y a pas d'unité ennemie. Donc, alors, chez l'autre, en général, il y aura des unités ennemies, mais ça veut dire qu'au tour 1, tu peux de manière assez globale te dire que tu vas générer au moins 7 points d'avoc parce qu'on verra que l'arbre, qui a perdu tous ses effets, mais lui, il te donne des points d'avocation aussi. Que tu as des allégeances qui permettent d'avoir des arbres supplémentaires, que Horticulus, qui est le jardinier de Nurgle, te permet d'avoir encore un arbre. Donc, tu as quand même une capacité à générer... Du paysagiste. Paysagiste de Nurgle, c'est... Ok. Et en plus, quand on voit le tableau d'avocation, donc, il commence à 7 avec 2 héros vraiment pas mauvais, dont le comique Trippier, qui est très très fort. L'autre, un tout petit peu moins, mais le comique Trippier, déjà, il a un super nom en français pour une fois que la trad est bonne, on va en parler. Et ça monte à 30 sur le grand immonde. Et comme on a dit, aux alentours du tour 3, dans une allégeance spéciale avec Horticulus pour mettre un arbre en plus, pour créer des arbres, etc., tu peux invoquer ton grand immonde, tes 3, de manière assez stable. Donc, c'est vraiment pas mauvais. Après, tu as 18, tu as les unités de porte-paisse, tu peux invoquer 3 drones, voilà, ce genre de choses. Honnêtement, c'est un bon bonus. Tu peux baser ton armée dessus et en faire quelque chose de viable. Pas de dégénérer, mais de viable. Limite même plus compliqué à jouer que certains builds. Ou alors, tu peux simplement te dire, écoute, j'en tiens pas compte. C'est juste un petit bonus. Je vais m'arranger pour avoir toujours des unités chez moi, ça c'est sûr, tu vas y arriver. Donc, au moins 3 points par tour. Des unités chez l'adversaire et même si l'arme est hyper lente, on va voir qu'il y a quand même quelques unités de téléportation, de frappe en profondeur qui peuvent aller assez facilement chez l'adversaire. Donc, scorer, on va dire, 6 points de manière assez fiable, plus que va t'apporter les arbres pour avoir tes 7, 8 points à chaque tour. Et on verra que le tableau est assez progressif, c'est-à-dire qu'à 7, t'as quelque chose, mais à 8, t'as quelque chose, à 9. Donc, chaque petit point que tu vas gratter te permet d'invoquer un truc un peu meilleur. Et ce que je n'ai pas précisé, on génère ces points au début de sa phase de héros. Donc, ça veut aussi dire que si on a un double tour et que justement, on a faible chez l'autre, on peut aussi planifier de gagner 3, 4 points bonus là-dessus. Ah oui, et tu as vraiment des unités, notamment on verra les Nurglings qui sont pour leur coup en points à 105 points ultra tanky, parce que 12 PV, Finopane à 5, etc., qui faible près des décors. Donc, en fait, ils vont aller faire une frappe en profondeur sur le décor tout au fond de la table. Et l'adversaire, il se dit, putain, pour enlever 12 points de vie avec sauvegarde à 5 plus d'autres règles, il va falloir que j'envoie pas clairement 10 lanciers, il faut que j'envoie un truc costaud à l'autre bout de la table. Donc, je ne vais pas le faire parce que concrètement, c'est trop de ressources pour gérer 105 points. Et du coup, tes petits Nurglings où tu peux faire ça avec des mouches qui téléportent, 3 points, 3 points, 3 points, 3 points. Et bien, sur 5 tours, ça fait 15 points d'invoque. Et le secondaire, 2 unités chez l'autre, etc. Donc, c'est pour ça, il y a plein de petites unités où au début, tu te dis, ouais. Et en fait, mis bout à bout avec toutes les règles d'allégeance, ça en fait un truc très fort. Donc, c'est pas broken. En tout cas, ça n'a pas l'air comme ça. Le build, vraiment basé sur l'invocation pour aller chercher un grand timon qui vaut 495 points. Je ne t'invoque pas rien. Tu invoques 495 points et il a pris un sacré up sur son warscroll. Donc, c'est quand même fort, mais ça n'a pas l'air dégénéré pour autant. Et tu twistes un peu quand même ta liste d'armée pour aller chercher un truc qui est moins fort que d'autres builds que tu pourrais faire justement pour invoquer. Donc, c'est bien que tu invoques un truc pas dégueu et on va dire au tour 3, là où la game se joue. Yes. L'autre, en tout cas, aptitude d'allégeance iconique, c'est justement le cycle de la corruption, ce que nous, on a appelé la roue de Nurgle parce que historiquement, ça tournait. C'est au premier rang de bataille avant de déterminer qui est le premier joueur. Le joueur de Nurgle va pouvoir jeter un dé et l'effet de l'étape de l'arbre du cycle de corruption ci-dessous correspond au jet avec lequel ça s'applique à ce rang de bataille. Au début de chaque rang de bataille, le cycle de corruption avance justement dans le sens des aigus d'une montre. Donc, c'est assez intéressant parce que dépendamment des effets, en tout cas, on se rend de plus en plus compte qu'il y a certaines fois où tu ne veux pas avoir l'initiative autour. Et bien là, ça va encore une fois augmenter un petit peu la saveur de cette édition où ce n'est pas forcément auto-include. Bon, c'est souvent auto-include mais pas autre. Ça dépend beaucoup du match-up. Après, Nurgle, par exemple, a une telle résilience. On a vu notamment avec la Ward A5 mais il n'y a pas une figurine en dessous de 2 PV dans la liste donc on se doute bien que ça tend quand même vraiment fort. Tu as des listes de tir, tu t'en moques un peu. Donc, à la rigueur, tu gagnes le GD, tu dis « vas-y, tiens-moi dessus. Tiens-moi dessus, tu ne me feras rien, je vais me soigner, je vais prendre mes points de contagion et moi, je peux viser un double tour qui par contre va te faire très mal. Donc, honnêtement, c'est bien. Alors, ce n'est pas une marée idonette c'est-à-dire que les effets ne sont pas ultra-impactants mais en même temps, les idonettes, ils ne sont quasiment que ça comme allégeance avec le cauchemar oublié donc tant mieux pour eux. Mais mine de rien, c'est quand même des bonus qui sont sympathiques. Tu n'as plus le plus de mouvements ou le plus un blessé de l'ancienne roue qui était très fort mais tu n'as pas d'effet totalement nul ce type relancer les 1 de Bravour non plus. Donc, en tout cas, dépendamment du GD mais on va les faire dans l'ordre, si on fait 1, on va avoir vitalité sur notre tel. Tous les héros de ce Battletorm ont une protection de 4+. Bah, mine de rien, tu es quand même content de la prendre. Alors ça, tu es content de la prendre T1. C'est pour ça que tu aimes bien commencer là-dessus. Ou que ça arrive au T3 ou au T4 quand les gros corps à corps s'engagent mais quand tu as quand même tes grands immondes, ton Glodkin, tes Maggot Lord qui passent sa protection 4+. Tu esquives tous les Alpha Strikes. C'est bien, voilà. Et si ça tombe au T1 contre une armée de tir, tu es encore plus content. Si tu veux, viens. Et justement, et c'est là où je veux en venir, c'est que typiquement, alors après, de moins en moins, on a envie de prendre le T1 à ce jeu. L'initiative tour. Je trouve aussi, ouais. Et sauf avec certaines listes. Alors là, encore moins. Parce que là, tu vas juste avoir envie de tenter un double tour pour te dire, ok, bon bah, tu vas avancer tes 4 pas, tu vas faire ton advent si tu veux, tu vas faire tes 2 points de secondaire, ok. Mais derrière, moi je vais tenter un double tour pour essayer justement que ça switch et que ça passe du 1 au 2. D'ailleurs, le 2, c'est toutes les unités sont traitées comme étant à 14 pouces grâce à la règle résistance écurante. Mais comme c'est... Ça commence à être vraiment pas mauvais. Oui, mais comme tu es justement, tu te viseras un double tour, c'est pour ça que... Ouais, ouais. Et mine de rien, comme je te disais, tes Blight King, ils ont 4 PV, tes Puce Gold Blight Lord, ils en ont 8. Enfin, quand tu commences à régénérer des 3 sur toute l'armée, sachant que t'as encore une fois la Ward A5 derrière, quand tu régénères 3 points de vie avec Ward A5 derrière, l'adversaire, il se dit, putain, combien faut que je remette de blessures pour juste supprimer ce petit effet ski-school supplémentaire. C'est pas mauvais. Yes. Ensuite, le 3, c'est l'éclosion au début de votre face de héros jeté autant de dés que les chiffres du rang de bataille en cours. Et pour chaque jet de 4+, vous recevez justement un point de corrosion en plus. Ouais, là, attention, c'est pas point de commandement, c'est point de contagion. Ah, celui-là, celui-là, T1, t'es un peu triste, hein. Voilà. Par contre, ça commence à arriver T3 ou T4, surtout dans un bulle d'invocation, bah ça peut t'amener à ton grandiment. C'est ça. Voilà. C'est pas le meilleur, clairement, mais si ça te fait gagner un tour sur l'invocation d'une fille à 495 points, t'es quand même très très content de le prendre. Alors, il est régi au tour sur lequel tu tombes et il est régi un peu quand même à la variance d'aider. Mais bon, globalement, c'est pas le meilleur, mais dans certains bulles, quand tu l'as au bon moment, ça fait un peu la différence. Le cas très très fort, c'est Peste, Souvroteuse, les héros qui n'ont pas le mot-clé. Nurgle ne peut pas faire d'action héroïque ni donner l'ordre de ralliement et présence exatente, c'est ce que tu disais. Alors, on est passé à ça d'un truc totalement broken parce qu'en fait, le problème, c'est que ça ne cible pas les champions d'unité. Donc, les champions d'unité, on sait que maintenant, en version 3, ils peuvent donner des ordres à leurs unités. Donc, globalement, toutes les grosses unités ont des champions. Vous n'avez pas de moyen de tuer une figurine dans ce Battle Tom, donc le champion sera en vie. Donc, en fait, ça ne marche pas sur la braverie. C'est un peu triste. Pourquoi les héros et les seigneurs, on va dire, ne peuvent pas donner et le petit sergent planqué peut le faire. Ils ne sont pas vraiment allés au bout. Maintenant, mine de rien, ça empêche quand même les héros de se lancer à un certain nombre d'ordres ou d'en recevoir les plus une attaque, les plus en défense, ce genre de choses. Donc, c'est pas mal. Maintenant, tu n'as pas vraiment l'effet de la maladie qui va te sécher sur la bravoure à ce tour-là parce que les sergents peuvent encore s'immuniser. Après, tu as des unités qui n'ont pas de champions, qui ne sont pas élites. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a et là, ça va leur faire un peu mal. Ensuite, on va avoir en 5 répulsions en hausse. Ce serait un objet de charge pour les unités du champ de bataille qui n'ont pas le mot-clé de Nurgle et les unités ennemies qui n'ont pas le mot-clé de Nurgle ne peuvent pas finir un mouvement d'engagement plus près d'une unité de Nurgle amie qu'au début de leur phase de mouvement. C'est vraiment de l'hypnose. Celui-là, il est ultra fort. Ce trait-là, il est vraiment très très fort. Avant, tu avais une chanson du Comic Trippier qui faisait ça et c'était une des meilleures aptitudes de Nurgle. Tout le monde le jouait pour ça. Maintenant, tu as un tour complet où tu vas faire ça. En gros, c'est un tour complet à jouer contre des renards luminaires. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que pendant un tour, si vous jouez bien vous et que si votre adversaire s'est un peu mal placé, il ne va pas taper avec pratiquement toutes ses unités. Je prends un exemple typique. Vous avez un pack de cochons et Kregnos. Parce que maintenant, on est dans l'ère de Kregnos. Vous allez charger avec votre unité de porte-peste. Vous allez engager les cochons et vous allez vous mettre à 2,99 de Kregnos. Donc, il est engagé au corps à corps. Mais il ne peut pas piler vers vous. Donc, il ne bouge pas. Et comme il n'a pas à range 3, il ne tape pas. Voilà. Tu parlais aussi de toutes les unités de Nurgling. Ces merdes qui vont aller à gauche et à droite de la table. Justement, pour forcer l'adversaire à split. Typiquement, Gotrek contre Nurgle ne tapait jamais. Il ne tapait quasiment jamais parce qu'il se faisait charger en coin une unité de ses potes et du coup, il se faisait engager dans la zone de 3 pouces et comme il ne peut pas pas les lignes vers l'adversaire, il ne bougeait juste pas. C'est un très bon moyen de gérer les grosses pièces adverses en faisant des charges un peu subtiles en allant engager autre chose, etc. Alors, on n'a plus la capacité de faire des cordons de 10 porte-pestes comme avant. Maintenant, c'est 5. Mais le Black King se joue par 5, a des socs de 40 et prend ça comme place. Donc, le Black King de manière globale par 5. Parce que par 10 ou par 15, vous avez des pâtés imbougeables et que ça vaut trop cher en point. Mais par 5, c'est large comme ça et pour le coup, avec cet effet-là, c'est vraiment très très bien. Pour moi, c'est l'effet qui est le plus fort mais c'est un effet qui est assez subtil aussi à mettre en place parce que ce n'est pas si facile que ça. L'adversaire peut le contrer en laissant ses grosses pièces assez isolées ou ce genre de choses. Mais quand ça arrive au bon tour, c'est-à-dire le tour où les corps à corps s'engagent, neutraliser un Arcaon, un Kregnos, un géant qui ne pourra pas rentrer sur l'objectif ou ce genre de choses en l'empêchant de ne pas éliminer. C'est hyper fort comme ring. Yes. Et pour terminer, le cible de la corruption, c'est le 6 ajouté 1 au jet de maladie que vous effectuez. Donc pour rappel, ce ne sera pas sur du 4 mais sur du 3, les blessures mortelles. Oui, alors là, ça pique. Quand tu combines ça avec le tour où tu t'es arrangé pour mettre, on va dire, 6 ou 7 points... Ça fait 4-5 mortelles pour chaque... Voilà. Là, ça commence à ne pas rigoler du tout. Et il y a quand même un petit effet 7, c'est-à-dire il n'a pas le numéro. Celui-là, c'est repousse corrompu. Ça veut dire en gros que finalement, il y a 2 des effets que vous n'allez pas avoir sur 5 tours de jeu. Et en tout cas, à part si vous faites 1, 2, ça arrivera quand même. C'est repousse corrompu. Au début de votre phase de héros, vous recevez 1 point de contagion bonus pour chaque arbre, gueule noueuse, donc en fait chaque décor de votre armée qui est sur le champ de bataille. Alors, quand tu n'as pas un build basé dessus, ça va t'en donner 1. Ce n'est pas exceptionnel, mais comme tu as dit, ça ne finira pas à arriver. Tu ne peux pas le générer en plus aléatoirement sur ton dé, c'est forcément la roue va arriver dessus, ce qui laisse le temps de te prévoir ton invocation d'un arbre en plus pour 9 points de contagion. Par contre, quand tu es dans un build précis avec la sous-allégeance qui permet de poser 2 arbres ou Articulis, Lumix et ou qui permet d'en invoquer un de plus, tu peux te retrouver avec 3 arbres et récupérer d'un coup 3 points de contagion. C'est 1 dixième, rien qu'avec ça, de ton garantie monde. 495 points pour rappel et une figurine qui a vu son world scroll très largement amélioré. C'est très bien que ça ne soit pas quelque chose que tu puisses accéder par des, c'est-à-dire que tu vas pouvoir anticiper ton plan de jeu par rapport à ça. Même si tu déchattes et que tu lâches ton 6 direct et que malheureusement, tu n'auras jamais le plus un à tes maladies intéressantes, tu sais derrière que ok, mais c'est pas grave à ce tour-là, je vais quand même pouvoir le faire. Même au premier tour et même avec les 18 pouces de portée entre toi et ton adversaire, tu peux quand même mettre beaucoup de points de maladie parce que tu as quand même des sorts qui en mettent. Alors, tu ne mettras pas les 7, clairement pas, mais tu peux quand même en mettre un certain nombre pour faire en sorte que cet effet ne soit pas trop, on va dire, anecdotique. Mais tu as raison, ce n'est pas OT1 que tu as envie de l'avoir, celui-là. On passe maintenant aux différentes optimisations. On va passer bien évidemment au trait de commandement. Il y a deux tableaux, un pour les héros mortels, un pour les héros démons de Nurgle. Le premier, ça va être donc pour les héros mortels, les seigneurs de Gangreneur. Le premier, c'est la bénédiction de grand-père, une fois par bataille, au début du rang de bataille, après justement avoir fait bouger le cycle de corruption. Si ce général n'a pas été tué, vous pouvez déplacer le cycle de la corruption justement d'une étape. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour le coup, si jamais on joue en match numéro contre un Nurgle, alors si jamais les deux joueurs veulent le faire, ça s'annule complètement, c'est-à-dire que ça ne bouge pas du tout. C'est la seule occurrence qui permet de déplacer la roue. Il n'y a plus le sort, il n'y a plus ce type d'effet-là. Comme on a vu les effets de la roue, ça peut être pas mal parce qu'il y a quand même certains effets que tu n'as pas envie d'avoir sur un certain tour, par exemple de la partie. On pense notamment aux fameux effets 7 que tu ne peux pas aller chercher directement. Pour aller le chercher, lui peut-être un tour plus tôt, le tour où tu as invoqué tes trois arbres, si ça t'accélère l'invocation d'une unité qui va être importante pour ta stratégie. C'est moins fort que c'était avant parce qu'avant, il permettait d'avancer ou de reculer, donc de générer les fameux effets début de phase, je fais ça, je recule, redébut de phase, je refais ça, etc. Voilà, c'est la seule fois où tu peux faire ça. C'est pas broken. Il y a des traits de commandement qui me paraissent un petit peu meilleurs. Le deuxième dans un build justement d'invocation, c'est Médiature Infernal. Si ce général est sur le champ de bataille, alors à votre phase de héros, j'étais un dé sur un 1, rien ne se passe. De 2 à 5, ça sera un petit point de contagion et sur un 6, ça sera des 3. Alors celui-là, c'est marrant parce qu'il y a un garde-fou. Il y aurait pu y avoir une combo très forte dans un host particulier, l'host basé sur l'invocation qu'on verra tout à l'heure. Et en fait, le général a aussi un bonus sur l'invocation si c'est un démon. Et ça, c'est un objet qui ne se met que sur le mortel. Donc si vous voulez faire un build d'invocation pas basé sur l'host d'invocation, vous vous tirez un peu une balle dans le pied quand même. Mais ça, ça peut être bien pour compenser. Mais très honnêtement, on verra qu'en plus, l'host a un autre effet qui se coule qui est très intéressant. C'est pour ça que je pense qu'il ne fonctionne pas parce qu'il y a le garde-fou sur la combo. Ensuite, on va avoir Peste Vivante au début de votre phase de héros. Jeter un dé pour chaque unité ennemi à 7 pouces ou moins de ce général sur 2+, donner un point de maladie et recevez un point de contagion par unité. Celui-là, il est quand même vraiment pas mal parce que mine de rien, tu rajoutes encore de la maladie, sachant qu'on génère quand même beaucoup, beaucoup. Et en plus, si tu as plusieurs unités à côté, tu peux commencer à générer un certain nombre de points d'invocation aussi plus que celui qu'on a vu juste avant. Je l'aime vraiment bien celui-là. Yes. Ensuite, on va Avalanche de Cherputride. Après que ce général a fait un mouvement de charge, vous pouvez choisir une unité ennemi et un pouce ou moins de lui et jeter autant de dés que la valeur de charge. Et pour chaque jeu de 6, l'unité subira une blessure mortelle et un pion de maladie. Alors, ça aurait été sur 4+, je l'aurais trouvé très fort. Sur un 6, le problème, c'est qu'il est malheureusement un peu anecdotique et que tu en as qui sont meilleurs, celui qu'on a vu juste avant. En fait, le fluff est meilleur que l'effet de jeu. Ouais. Après, sur un général, on verra sur les mortels, le mortel qui a plus de points de vie, tu ne dépasses pas 10. Voilà. Donc, ce n'est pas non plus des personnages énormes. C'est le personnage sur mouche qui est quand même vraiment pas mal dans ce battle tome-là. Je préfère quand même celui d'avant. Yes. Ensuite, on va avoir Bouffi de corruption. Si un jet de protection de résistance écœurante non modifiée de ce général est 6, vous pouvez choisir une unité et une et à 3 pouces ou moins de ce général et lui donner un pion de maladie. Ça va un petit peu dans ce que tu dis, ce n'est pas des foudres de guerre. Non. Enfin, tu en as un qui tanque quand même pas mal, mais tu as plus envie de le faire tanquer mieux plutôt que de faire ça. Sachant que les bons personnages ont déjà cette règle-là. Je pense notamment à un des Maggot Lord Il y en a un qui est puanteur insoutenable. Les unités ennemies à 7 pouces moins de ce général ne peuvent pas donner d'ordre et les unités ennemies entièrement à 7 pouces de général ne peuvent pas recevoir d'ordre. Celui-là, je le trouve déjà beaucoup plus fort parce que l'effet de la roue, on avait la doléance de dire que ça ne marchait pas sur les champions d'unité. Là, du coup, ça fonctionne. Du coup, ça fait quand même des tricks sur la brèverie. Mine de rien, tu ne tapes pas non plus très fort. Tu ne satures pas mal, mais tu ne tapes pas très fort. Donc, empêcher le défense en règle le plus un pour les jets de sauvegarde de l'adversaire. C'est quand même bien au tour où tu as envie de taper. Celui-là, je le trouve très correct. Yes. Ensuite, on va passer justement aux optimisations et aux traits de commandement pour les héros des mondes d'orgueul. Le premier, c'est donc de frénésie fébrile une fois par bataille au début de la phase de combat. Donc, amis ou ennemis, vous pouvez dire que ce général lâche une fièvre délirante si vous le faites jusqu'à la fin de la phase ajoutée 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisée par les unités de ce battle tom entièrement à 7 pouces au moins de ce général. C'est là que le bas blesse. Entièrement à 7, il est quand même une fois par bataille et entièrement à 7, c'est deux gardes-fous qui font qu'il est un peu faible. Il aurait été très fort dans d'autres battle tom mais pas dans celui-là. Ouais, ou à 14 ou alors que tu pouvais le faire tout le temps ou ce genre de choses. Ouais, mais là, je le trouve un peu léger. Yes. Ensuite, on va avoir infestation de nurgling. Soustrait 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent ce général. De plus, ajouter 1 au jet de touche pour les attaques de nuée de nurgling a mis entièrement à 7 pouces de mousse. Alors, les nurgling, on s'en fout. Par contre, le moins 1 pour toucher, je le trouve très fort parce que le grand immonde tanque énormément. On verra qu'il a une protection à 5 comme toute l'armée. Il y a un tour où il peut avoir sa protection à 4. Quand tu commences à avoir moins 1 pour le toucher sachant que lui, ce soit une 2d3 grâce au privilège de fécondité, ça commence vraiment à faire un truc qui tanque très fort sachant qu'il y a deux builds qui tape comme une mule. Moins 1 pour toucher sur un truc qui a 18 points de vie, une ward à 5, potentiellement une ward à 4, ça commence à tanquer très bien. Justement, ça qui est assez rigolo, c'est que le suivant aussi est très fort, c'est souffle pestinantiel au début de votre phase de tir. Je vais essayer une T et demie à 7 pouces ou moins de votre général. J'étais un D pour chaque figurine de l'unité choisie qui est à 7 pouces de ce général. Pour chaque jet de 5+, elle subira une blessure mortelle. Tu parlais tout à l'heure de la gestion d'antimasse mais surtout que c'est un Battle Tom de saturation mais pas de gros damage. Ce qui est rigolo parce que c'est aussi un Battle Tom de tanking donc est-ce que tu préfères tanker un peu plus ou saturer encore un peu plus ? Pour celui-là, je préférerais tanker un peu plus. Vraiment le moins 1, je le trouve très fort. On verra qu'il y a le meilleur sort de gestion de contrôle de masse du jeu concrètement qui fait la même chose mais sur du 2+. Autant dire que ça tue 5, 6ème de la horde quand tu le balances. La portée de 7 et le fait que ce soit sur du 5, utiliser un trait de coup pour ça, pas forcément. Limite, je pense que Master of Magic donc sorcier suprême ou maître de la magie me paraît meilleur. Ça permet de relancer les sorts. Sachant que la plupart sont des sorciers niveau 2 ou 1 et que tu n'as pas énormément de fiabilisation de lancement de sorts, je pense que les génériques ne sont pas oubliés non plus. Maintenant, sur un grand timonde, le moins 1 pourrait toucher je le trouve vraiment très bien. Tu stérilises un peu ma question. Est-ce que tu penses qu'il faut mieux choisir comme général de son armée un humanoïde ou un démon ou alors est-ce que ce n'est pas du tout dirigé par le fait qu'on va lui donner uniquement basé sur les mortels parce que tu as quand même des synergies de héros mortels qui vont sur les mortels et des synergies de héros démons qui vont sur les démons. Donc, à voir ce que vous faites. Si vous ne jouez vraiment que démon ou que mortel vous irez forcément chercher un général démon ou mortel. Si vous faites une armée un peu basée sur les deux, à voir. Le moins 1 sur le grand timonde je le trouve vraiment très fort. Le truc qui distribue des maladies et qui peut faire aussi des points d'invocation sur un mortel, celui-là je le trouve très bien aussi. Et le maître de la magie je le trouve quand même fort aussi parce qu'il fiabilise tes spells et tu en as quand même des spells qui sont vraiment bons à voir je pense entre ces trois choix-là principalement. Yes, on va maintenant passer aux artefacts de pouvoir. Même chose, il y en a des spécifiques pour les héros qui sont des artefacts et on a des dons démoniaques pour les héros. C'est la même chose sauf que c'est fluff. C'est des objets magiques. Exact. Et ça c'est un livre d'armée. C'est pas un battle tome, ok ? On va avoir l'œil de Nurgle pour les mortels. On va avoir une fois par bataille au début de votre phase de héros. S'il y a une ou plusieurs unités ennemies à 14 pouces ou moins du porteur et ayant un ou plusieurs pions de maladie vous pouvez jeter 2d6 si le jet donne 7 la figurine ennemie la plus proche du porteur en faisant partie d'une unité qui avait un marqueur est détruite. Difficile à mettre en place. Difficile à mettre en place. Après t'as l'effet qui se coule de j'ai mis un point de contagion sur Nagash et pouf Nagash si tu fais 7. C'est le type d'objet que j'aime pas parce que c'est basé sur un craquage de dés. Alors 7 ça arrive quand même assez souvent mais bon, soit ça fait rien soit ça plie la game même si c'est fait sur un truc un peu trop fort. Les gens que mettent des points de contagion c'est quand même hyper simple dans ma taux moins 1. Et s'il n'y a pas de grosses pièces en face c'est nul aussi. Bon, c'est pas le truc que je préfère. Après, dans la méthode d'aujourd'hui sur un deuxième artefact donc dans un bâton qui vous aurait donné une optimisation pour aller chercher un deuxième artefact pourquoi pas. Ensuite on va avoir le sueur fétide au début de la phase de combat où vous pouvez choisir un héros ennemi qui n'est pas un monstre et qui est à 3 pouces au moins du porteur souscrire 1 au jet de touche pour les attaques effectuées par le héros choisi à cette phase et ajouter 1 au jet de touche qui vont le cibler. Celui-là il n'est quand même pas si mal parce qu'encore une fois dans la méthode d'aujourd'hui tu as beaucoup de gros monstres on verra qu'ils ont gardé leur excellent sort moins en touche moins en blesse tant que tu n'as pas bougé donc tu prendras souvent un sorcier pour faire ça. Tu commences à aller mettre des moins 2 ce qui compense même l'attaque en règle. On rappelle qu'on ne peut pas mettre un moins 2 mais que si le moins 2 est là même si l'adversaire qui cible le porteur si le jet de sauvegarde est inférieur ou égal au nombre de blessures allouées au porteur. Alors celui-là la première fois que tu le lis tu ne comprends pas donc tu relis une deuxième fois. Grosso modo ce que ça va vous dire c'est que si vous avez perdu 1 point de vie vous relancez vos jets de sauvegarde qui font 1. Si vous avez perdu 2 points de vie vous relancez les 1 et les 2. Quand vous commencez à avoir perdu 5-6 points de vie vous commencez à relancer tous vos jets de sauvegarde. Il y a un héros mortel celui qui est sur mouche le seigneur de la paix sur sa grosse mouche qui a 8 points de vie qui tanque quand même vraiment bien là mine de rien vous pouvez faire une sacrée trace de frein qui va bloquer l'adversaire longtemps surtout si lui n'a pas ou peu de rennes. Je le trouve vraiment pas mauvais celui-là. Yes, ensuite on va voir les plus chers à votre phase de héros jeter un dé pour chaque unité ennemi qui est à 7 pouces ou moins du porteur sur 4+, elle prendra 1 pion de maladie. C'est synergique avec la règle majeure de l'armée donc c'est jamais mauvais ça. Yes, on va avoir ensuite le home de corde fendue qui fait que le porteur a une protection de résistance écœurante de 4+. C'est pas mauvais non plus. En fait la vraie question c'est si tu veux un passage qui tanque soit c'est la ward à 4 soit c'est la relance de tes sauvegardes en fonction de tes points de vie. L'un est plus stable la ward à 4 l'autre va plus dépendre de la reine de vos adversaires parce que la ward n'est pas modifiée par la reine alors que ta sauvegarde si tu les relances mais que tu tapes en moins 3 parce que tu es contre Craignos ça sert à rien concrètement. Donc ça va dépendre de ce que joue votre adversaire si vous savez ce qu'il joue vous irez chercher le meilleur des deux si vous partez en tournoi la ward à 4 elle est toujours efficace. Un Gumball c'est la flasque féconde mais le garde-fou c'est que ça se met que sur du mortel en gros une fois par bataille au début de votre phase de héros vous pouvez dire que le porteur va boire la flasque féconde si vous le faites on va jeter un dé sur un 1 il meurt et il est transformé par une bête il y a un garde-fou sur le fait que la bête doit être placée spécifiquement par rapport aux unités ennemies elle ne peut pas être engagée blablabla mais sur un 2+, elle revient full PV. Oui alors heureusement que ça ne marche pas sur un grand immonde comme tu l'as dit donc concrètement sur le personnage qui va tanker c'est-à-dire le seigneur sur mouche t'as pas envie t'as envie de lui mettre soit la relance des saves soit la ward à 4 tu peux tenter de mettre ça sur un petit perso pourri pour dire peut-être que je vais me transformer en bête de Nurgle sans spoiler c'est une des mêmes unités du BT mais bon franchement une chance sur 6 il est pas terrible celui-là Ensuite on va avoir Grom Lark qui fait que le porteur peut tenter de lancer le sort don de maladie à votre phase de héros de la même manière que s'il était un sorcier et si le porteur en fait était un sorcier qui connaissait déjà justement le don de la maladie il va avoir plus un pour le lancer s'il le connaissait pas il le connait Alors Certefact existait déjà dans le Battletop V1 il était super bon là il l'a un peu moins maintenant le sort est quand même bien comme son nom l'indique ça va mettre beaucoup de pions de maladie ça va se lancer sur du 6 ça va avoir une portée de 20 à pouces il lance avec succès choisissez unité ennemie à portée visible de lanceur donner un pion de maladie à l'unité choisie et à chaque autre unité à 7 pouces d'elle Mine de rien t'as quand même beaucoup d'armées qui se joue sur des bulles de contrôle 21 pouces c'est une très bonne portée on se rappelle qu'il y a le portail qui existe et que Norgel a très envie de jouer un spell portal pour plein de raisons qu'on verra tout à l'heure mais rappelez-vous du portail à chaque fois donc mine de rien les 25 pouces que le portail vous fait gagner plus 21 vous touchez ce que vous voulez et sur une grosse phalange on va dire centrale avec les cordons devant et les persos derrière vous mettez un pion de maladie sur l'intégralité de l'armée adverse donc ce sort est vraiment pas mauvais On rappelle quand même que ce qui est très fort c'est que tu peux ici aller chercher justement à gauche ou à droite dépendamment du scénar le mec a toujours 5 figurines qui vont mettre un pied dans l'objectif pour le prendre tout à ta phase de morale pour qu'un peu que tu aies de la chatte ça se barre ça peut donc non honnêtement je le trouve pas mauvais même sur un sorcier classique qui l'aurait déjà le faire passer de 5 à 6 ça améliore quand même grandement les chances de le lancer donc sur un bon sort qui synergise bien l'armée pour moi il faut au moins un sorcier qui a ce sort là parce que ça met de l'huile dans le moteur de la maladie à tous les tours je le trouve pas mal ensuite le dernier acte ça va être le croc de rouille une fois par bataille au début de la phase de combat vous pouvez choisir un héros ennemi à 3 pouces au moins du porteur ce serait un enjeu de sauvegarde pour les attaques qui simulent le héros jusqu'à la fin de la bataille alors avant c'était ça mais sur tout le monde donc c'était très fort encore une fois dans la méthode d'aujourd'hui ça reste pas mauvais parce qu'on a quand même assez souvent envie de le faire sur un gros héros adverse donc c'est pas mauvais c'est un peu moins fort que ce qui était avant ça va alors encore une fois ça dépend vraiment de ce que votre adversaire joue il joue un Kragnos un Arcanon un truc comme ça je pense qu'il faut le prendre vous savez pas ce qu'il joue parce que vous êtes en tournoi je pense qu'on ira chercher un plus générique qui sera utile quelle que soit la situation yes ensuite on va avoir les dons démoniaques c'est à dire les artefacts de pouvoir spécifiques pour les héros démons justement Donner Gale le premier c'est la nuée généreuse c'est une fois par bataille au début de la phase de héros choisissez une figurine ennemie à 3 pouces ou moins du porteur et jetez un dé si le jet est supérieur à la caractéristique de blessure donc du nombre de points de vie de la figurine elle est tuée si jamais elle avait plus de 4 points de vie alors en plus de la retirer on va la remplacer par une bête de Nurgle alors ça peut être pas mauvais pour deux choses déjà c'est le seul moyen de sniper une figue donc de sniper le sergent le fameux tour où tu empêches les héros de lancer l'ordre qui prémunit des tests de bravoure tu te dis voilà comme ça je vais en plus tuer le sergent cette unité ne pourra pas du tout similiser la bravoure le tour où tu vas claquer on va dire toute ta maladie pour essayer de lui faire le plus mal possible si tu fais un GD un peu chanceux et que tu as la chance d'avoir une fille qui a suffisamment de points de vie créer une bête de Nurgle encore une fois c'est fort donc c'est dur à mettre en place c'est situationnel mais ça peut être bien yes ensuite on va avoir le don infini qui fait le porteur être toujours traité comme étant un 14 pouces de porteur du privilège de fécondité alors bon les grandes immondes ont le privilège de fécondité de base et les persos nommés intéressants l'ont aussi on rappelle ça soyez détroit quand on a 14 pouces une fille qui a 7 règles ouais donc ce serait sur un petit perso démon qui aura envie de mater un artefact je trouve que c'est pas très bon pour ce que ça fait ensuite on va avoir réceptacle de toxicité le porteur compte comme 2 unités au lieu de 1 pour les besoins du trait de bataille de maladie ce trait là on rappelle c'est le fait de mettre des marqueurs dessus il y a un petit soucis au niveau du wording mais on va tout de suite en fait faire en sorte que ça soit bien traduit ou en tout cas bien applicable en gros pour mettre des marqueurs de maladie il faut que 1 ou plusieurs unités quel que soit le nom de noté finalement pour mettre un seul marqueur soit à 3 pouces encore une fois à la fin de phase de mouvement ou à la fin de la phase de combat donc ici il faut juste comprendre que le porteur compte comme 2 unités donc mettra 2 marqueurs le porteur met 2 marqueurs il ne compte pas comme 2 unités parce que là concrètement l'artefact ne fait rien on voit un peu plus loin il y a une sous-allégeance qui va vous dire que vos hostes de porte-peste quand ils devraient mettre un marqueur ils en mettent 2 je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre maintenant il faudra une fac parce qu'en l'état ce truc ne fonctionne pas ensuite on va voir l'ongleau de nergue choisissez une des armes de mets du porteur les attaques effectuées infligent 1 point de maladie sur la cible sur du 5 et non que sur du 6 alors t'as pas tant de héros qui saturent que ça donc au final tu vas peut-être faire proc potentiellement un pion de maladie supplémentaire je pense que c'est gâché d'utiliser un artefact pour ça yes ensuite on va voir le grimoire de mille peste exactement comme le sort de tout à l'heure c'est à dire que le porteur peut tenter de lancer le don de la maladie comme s'il s'agissait d'un sorcier héros c'est à dire que quoi qu'il arrive il le connaîtra et en plus ça s'il le connaissait déjà alors il va vraiment du plus en lancement ouais ça c'est pas mal parce que mine de rien que ce soit le comic tripier ou l'autre là avec sa grande bouche dont j'ai oublié le nom français le spoilpox c'est pas des sorciers c'était très bon perso mais c'est pas des sorciers donc mine de rien ça pour lancer un sort qui encore une fois synergise je trouve ça pas mal ou même sur un sorcier qui pourrait déjà le lancer pour le fiabiliser yes ensuite on va avoir le bourdon flétri c'est peut-être un des meilleurs c'est ajouté un jeu de maladie pour les unités qui sont à 7 pouces de lui oui bah voilà faire broquer ça sur du 3 au lieu de faire broquer ça sur du 4 hein t'es un génie un génie pour avoir vu que effectivement c'est peut-être celui-là qu'il faut aller chercher alors la portée de 7 est pas immense mais encore une fois portée sur un grand immonde qui a un gros socle je l'ai jamais joué dans la gueule le talent le talent ouais non franchement c'est votre source principale de blessures mortelles c'est pratiquement à part certains worstcalls votre source principale de dégâts bah la fiabiliser à 3 plus au lieu de 4 plus ça change tout yes ensuite on va passer au domaine de sort c'est la même chose c'est-à-dire qu'on va avoir les sorciers mortels et les sorciers démons le premier domaine de sort c'est le domaine de malsénité j'allais dire de malaise qui est réservé aux humanoïdes on va avoir le bubon maléfique qui est un sort qui va passer sur du 7 qui va avoir une portée de 21 pouces si lancé avec succès choisissez un héros ennemi à portée visible du lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros ce serait un objet de touche pour les attaques du héros et ce serait un objet de récitation de lancement ou de conjuration et de dissipation pour le héros choisi c'est pas si mal parce que Minera la portée est bonne et tu t'affaiblis bien le gars évidemment on va pas lancer ça sur tes clisses ou naguèches mais t'affaiblis quand même bien le gars je le trouve pas mauvais sachant qu'il y a un combo à faire avec un autre sort qui arrive derrière on a vu que t'avais encore un artefact qui mettait moins un et tout tu peux quand même bien faire flétrir un mec franchement il se réfléchit celui-là ensuite on va avoir l'averse de peste qui est une bourrasque de peste qui va avoir une valeur de lancement de 6 si lancé avec succès on va jeter 7 dés et pour chaque jet de 6 on va pouvoir sélectionner une unité n'importe où sur la table et lui mettre directement un marqueur maladie c'est pas mauvais encore une fois c'est du fuel dans ta maladie je pense que en général t'as 2 ou 3 sorciers dont un niveau 2 donc t'as 4 sorts à lancer il y en a des vraiment bien celui-là me paraît quand même pas mauvais sauf vraiment si tu décides de ne pas jouer sur la maladie de ne pas avoir pris le trait de co l'artefact tout ça à mon sens à moins vraiment d'un build d'invocation et quand même une erreur je pense que t'as besoin d'aller chercher ça yes ensuite on va avoir le bourbier écœurant qui va avoir une valeur de lancement de 5 et une portée de 14 pouces si lancé avec succès on va choisir une unité ennemie à portée et visible de lanceur on va jeter un dé si léger est supérieur ou égal à la caractéristique de sauvegarde de l'unité alors jusqu'à votre prochaine phase de héros on réduira par 2 la caractéristique de mouvement et on réduira de 2 les valeurs de charge et d'advance de l'unité il n'est pas mauvais en termes de contrôle dans la méta actuelle t'as quand même beaucoup de plots à save à 2 ou save à 3 ça dépend t'aurais 126 heures à affronter avec leur save à 6 c'est nul par exemple mais aujourd'hui c'est quand même vraiment pas mauvais ensuite on va voir la lame de putréfaction qui va passer sur du 7 qui va avoir une portée de 14 pouces silencieux avec succès choisissez unité norgueul ami à portée visible de lanceur jusqu'à votre prochaine phase de héros à chaque attaque effectuée avec une arme à projectile ou une arme de mêlée l'unité va affliger un point de maladie non pas sur du 6 mais seulement sur du 5 avant c'était de la BM sur du 6 modifiable donc avec tous les plus 1 tu mettais 36 BM en claquant des doigts aujourd'hui tu le fais plus c'était ultra broken ça reste un bon spell utilitaire parce que tu doubles le nombre de maladies que ton unité va mettre faut voir qu'un unité de Black King c'est 5 attaques le Black King plus une pour le champion tu vas quand même mettre 26 attaques donc avant tu mettais 4 pions maladie maintenant tu capes direct le mec à 7 donc franchement c'est pas mal ensuite on va voir le don de maladie c'est tout simplement celui qu'on a vu tout à l'heure c'est à dire qu'il passe à 6 il vient de portée de 21 pouces on va choisir une unité et toutes les unités à 7 pouces vont prendre justement un petit pion ouais bah ça met des pions sur une grosse partie de l'armée adverse on va dire vous ciblez l'unité la plus centrale et qui a le front le plus large ou le socle le plus gros vous mettez ça vous proquez un pion de maladie pratiquement partout franchement j'aime bien yes ensuite on va avoir l'inspiration Rance qui va avoir une valeur de lancement de 6 et une portée de 7 pouces si lancer avec succès à choisir une unité ennemie à portée et visible du lanceur jeter un dé pour chaque figurine de l'unité choisie et pour chaque 2 plus elle subira une blessure mortelle bon bah ça c'est le sort ultime de contrôle de masse alors au début tu dis portée de 7 c'est nul après tu te rappelles qu'il y a le portail et que du coup tu chopes ce que tu veux donc concrètement dans le méta d'aujourd'hui c'est moyen enfin et encore tu mets ça sur un pack d'arches luminaires ils font la gueule mais si un jour le méta tourne et qu'on revient vers des unités de horde avec en plus les nouvelles règles de cohésion où tout le monde est bien collé bon bah c'est 5-6ème du pack qui saute je suis quand même très surpris que tu ne queen pas sur le fait que quand tu regardes l'échelle de puissance du sort un 6 qui peut passer à 5 très facilement avec le trait qu'on a vu tout à l'heure que tu ne queen pas plus alors je peux queener par anticipation en fait aujourd'hui il n'est pas très méta voilà donc il va pas il y a beaucoup d'armées ils s'en foutent en fait Lidonet s'en fout le Sons of Behemoth il rigole le Seraphon quand il ambule Thunder Lizard il s'en tape Tchinch ça va lui faire des ping il sera content voilà par contre c'est vrai que tu joues des zombies des greffe-guards ou des gros packs d'infanterie ce qui aujourd'hui n'est très peu joué moi je me dis tu mets ça sur 40 mortais qu'on pétrifait 30 pardon vous pouvez jouer par 30 40-30 mortais qu'on pétrifait que ça leur fait bien les fesses ou 20 greffe-guards non mais si tu veux je queen dans le futur peut-être que dans un an je trouverai ce sort dégénéré et débile parce que la méta en fait aujourd'hui il n'est pas méta il est hyper fort mais il est méta contre tout regarde truc tout court tu mets un sens sur 3 muren 3 muren 3 muren je suis désolé 3 pv bah ouais ils en ont 4 une maladie t'en pète un t'as 2 muren t'as un 6 t'en as un deuxième qui pète non mais ça passe à 6 mais t'as plein de sorts qui font 3 bm cash mais ça passe à 6 oui d'accord non mais ce qui est alors il faut se dire imagine tu joues 20 greffe-guards parce que c'est fort en sous le blight tu prends ça et t'en restes 5 donc oui c'est vrai que là ça te détend après t'as bêlé la dama elle dissipe avec plus un relançable peut-être que ton sort il passe pas non mais c'est le meilleur sort de gestion de orbe du jeu il faut noter qu'il faut quand même prendre le portail systématiquement sinon t'as un sort à 7 qui fait que dalle c'est vrai qu'avec le portail c'est quand même vraiment pas mauvais donc c'est potentiellement un truc qu'on va queener mais pour l'instant moi je le trouve pas méta mais c'est très fort souviens-toi que c'est pas 66 ok si tu veux non mais peut-être qu'un jour ce sera gamebreaker aujourd'hui ça l'est pas alors peut-être qu'un jour ça rendra ce bt méta contre un méta et donc ça oui je te l'accorde c'est pour ça en fait t'as beaucoup de gestion de orbe potentielle il te dit que si un jour la méta revient un truc pas très intelligent où tu spammes 100 fois la même figue bah celui-là il leur fera les fesses et tant mieux ensuite on va passer au domaine de la virulence qui est tout simplement celui réservé aux sorciers mais cette fois-ci démons le premier sort ça va être la vérole favorite qui va passer sur du set qui va avoir une portée de 14 pouces et s'il lance avec celui-ci on va choisir une unité ennemie à portée visible du lanceur jusqu'à ce que le lanceur se déplace attaque ou fasse une tentative de lancement ou de dissipation de conjuration ou qu'il soit tué ce serait un au jet de touche et de blessure pour les attaques effectuées par cet homme et ce serait un au jet de sauvegarde pour les unités qui la ciblent je le trouve vraiment très fort en fait il existait déjà dans le BTV1 il était assez joué il le sera toujours alors vous mettez pas ça sur votre grand timon évidemment mais vous avez le héros porte-peste classique qui est un sorcier et on voit qu'ils sont pratiquement je vais pas dire revenu à l'époque de battle mais maintenant t'as quand même deux héros que t'as envie de mettre dans leurs unités respectives donc le perso Black King dans les Black King et le perso porte-peste dans les porte-peste parce que quand lui il fait taper l'unité juste à côté tu sens vraiment c'est le personnage dans le régiment comme à l'ancienne et dans ce cas de ce personnage là ce sor concrètement le personnage sert à rien à part abuffer les porte-peste autour tu dis ok il va plus rien faire mais il va être moins en touche moins en blesse moins en save sur un Kregno c'est un arc alors Kregno c'est compliqué il y a le bouclier mais sur un gros perso un Mochre Chara un truc un Sob le pauvre Sob le Gatebreaker qui est quand même le fléau en ce moment qui touche à 4 là il va toucher à 5 ça va tout de suite le détendre donc c'est un très bon sort à mettre sur un petit sorcier dont l'utilité principale va être de faire chier la grosse figue d'en face mais je le trouve vraiment bien yes un que je trouve assez particulier c'est en tout cas c'est un mécanisme assez unique c'est Abondance de chair il va passer sur du 7 avec une portée de 14 on va pouvoir le lancer sur n'importe quelle unité issue de ce Battle Tom et jusqu'à sa prochaine phase de héros on va ajouter un à la caractéristique de blessure d'unité soit lui rajouter un PV oui bah en fait c'est l'ancien sort de Glockin que maintenant tu as sur les démons alors bah c'est super fort c'est super fort ce spell parce que les porte-pestes 2 points de vie voilà quand tu les fais passer à 3 points de vie c'est un tir de tanking en plus c'est un tir de tanking en plus j'avais vachement bossé ce Battle Tom et c'est un tir de tanking plus la guérison tu te retrouves avec un pack de 10 porte-pestes qui te fait 30 points de vie avec Ward A5 un mur alors le mur qui tape pas un porte-pest ça tape pas par contre qu'est-ce que ça t'attend donc oui ce sort est très fort avant il était sur Glockin un personnage à 400 et quelques points qui aujourd'hui en vaut 700 maintenant il est sur n'importe lequel des sorciers des démons je le trouve vraiment très bien ensuite on va avoir Float Corruption à la limite j'ai envie de changer ce sort et moi-même de le buffer histoire qu'on puisse couiner aussi sur la page 67 parce que je ne comprends pas la différence de puissance puisque Float Corruption ça va passer sur du 6 tout comme celui qui fait des blessures de l'ABM sur du 2+, ça va passer à 7 pouces tout comme celui qui fait sur du 2+, sauf que là on va jeter un dé par figure une unité et ça sera sur du 5+, qu'elle prendra une blessure mortelle c'est nul non mais voilà les démons ont de la gestion de masse voilà parce que excuse-moi c'est 3 fois moins bien 3 fois plus nul en plus le truc c'est que à moins vraiment d'être dans un bulle monodémon où tu n'as que des sorciers démoniaques en général tu auras 2 héros sorciers et tu vas chercher les 2 sorts qu'on a vu avant il faudrait vraiment en avoir 3 et pas savoir quoi faire du 3ème et encore je pense que j'aurais quand même tendance à mettre le truc qui rajoute un PV sur 2 sorciers pour que si au courant le premier meurt j'ai encore une autre occurrence du sort dans l'armée non celui-là il n'est pas bon il en fallait un c'est celui-là on passe maintenant aux différentes légions de la peste c'est tout simplement justement une sous-allégeance mais qui ne vous force à rien c'est juste un buff il n'y a plus d'histoire de taxe il n'y a plus tout ça donc clairement vous pouvez mais vous allez le faire on va passer à la première c'est les vagabonds municiens les vagabonds munificants puisque infestés merveille si une unité ennemie est à 3 pouces ou moins d'une unité host justement de cette sous-allégeance amie et qui est composée de défiler une ou plus à la fin de la phase de mouvement ou de la phase de combat elle reçoit 2 pions de maladie au lieu de 1 quand elle sera justement à 3 pouces bon bah ça c'est si vous voulez partir sur un armée avec un certain nombre d'unités de porte-peste vous prenez ça direct vous ne vous posez pas de questions ça veut dire que sur une phase de combat vous allez directement en mettre 2 et sur un tour que votre adversaire aura passé au corps à corps avec vous il va directement en prendre 4 plus les attaques que les porte-peste vont mettre qui feront 0 dégâts mais qui feront 3-6 comme ça t'arriveras à tes 7 voilà build basé porte-peste vous prenez ça direct il est pas dégénéré mais il est quand même vraiment bien à noter que ça ne marche évidemment que sur les porte-peste c'est les seules unités de 10 figurines que vous aurez dans votre armée mais mine de rien quand vous commencez à avoir 3, 4, 5 unités de 10 porte-peste que ça ne se repense à rien de les jeux par 30 bah ça met quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de maladie donc mine de rien il est vraiment pas mal yes ensuite on va avoir Lost Crasseux qui permet tout simplement si son général est un démon de mettre 2 forêts au lieu d'une alors c'est ça pour ça qu'on disait que le combo marchait pas parce qu'il faut que le général soit un démon pour avoir ton deuxième arbre à noter qu'il y a un autre effet qui se coule qui n'est pas indiqué là qui est indiqué au niveau des points c'est que c'est l'os qui transforme les bêtes de Nurgle en ligne et les bêtes de Nurgle c'est peut-être pour moi une des meilleures unités du Battletop donc pouvoir les jouer par régiment de 3 parce que ligne donc renforçable 2 fois plus l'invocation que ça vous donne c'est un os qui a deux effets soit vous voulez vraiment vous baser sur les bêtes de Nurgle et vous faites ça soit vous voulez vous baser sur l'invocation donc avec un arbre en plus et Horticulus qui va vous mettre un arbre en plus et qui va aussi buffer les bêtes donc on peut aussi faire un bulle qui va regrouper les deux je trouve vraiment très intéressant ensuite on va enchaîner avec les gardes bourdonnantes ce serait 1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent les bourdons de la peste les mouches amis au premier rang de bataille ou au rang de bataille auquel ils ont été placés alors les mouches uniquement démons c'est à dire les mouches avec des porte-pèces dessus pas les mouches avec des Black King c'est pas forcément la meilleure unité du BT maintenant c'est pas la plus mauvaise non plus ils sont très cohérents ils saturent beaucoup avec des dégâts 1 et pas une reine exceptionnelle si vous en jouez un certain nombre parce que c'est la cavalerie de Nurgle donc c'est un de vos seuls moyens de pas bouger à 4 comme un gros piéton tout lent c'est pas mal alors honnêtement moi j'ai une préférence pour le deuxième et pour les bêtes de Nurgle et pour l'invocation que je trouve quand même vraiment bien et si jamais avec des grosses légions de porte-pèces c'est la première celui-là c'est vraiment si vous voulez jouer les mouches il n'a aucun intérêt si vous n'êtes pas dans un build avec beaucoup de mouches maintenant les mouches peuvent aussi faire des frappes en profondeur ce genre de choses c'est loin d'être une mauvaise unité et ce qu'on se disait un peu tout à l'heure c'est que si tu joues du piéton qui bouge à 4 tu peux aussi très facilement te faire enfermer chez toi donc vous avez besoin d'au moins une ou deux unités de projection les mouches sont des candidats crédibles ensuite on va passer au fils béni sachant que le mortel qui a le moins de points de vie c'est le Black King il en a 4 donc en gros à chaque fois qu'il y a un Black King qui va mourir vous allez globalement mettre un pion de maladie c'est pas mauvais dans un build basé sur les Black King en fait on remarque vraiment que le premier est basé sur les porte-pèces le deuxième est basé sur les bêtes de Norgal le troisième est basé sur les bourdons celui-là est basé sur les Black King donc quand vous allez faire votre liste en fonction de l'unité qui a votre préférence vous irez chercher la Légion de la Peste qui correspond aux figurines que vous avez à votre site de jeu ensuite on va avoir les noyés seigneurs des mers et des fieux après le placement mais avant le début du premier rang de bataille vous pouvez déplacer chaque unité seigneurs des afflictions ou rouillards que protégrouille les noyés amis de jusqu'à 8 pouces si les deux joueurs ont des aptitudes similaires on tira au dé pour savoir qui va le faire alors ces unités aux noms intraduisibles c'est les Black King sur mouche et le héros Black King sur mouche donc c'est la cavalerie lourde de Nurgle qui bouge de 8 donc c'est l'unité la plus rapide de l'armée mine de rien tu les refais bouger de 8 ça permet deux choses ça permet dans la grosse majorité des scénars de mettre une unité directement chez l'adversaire donc d'aller chercher les fameux 3 points d'invocation parce que t'as une unité chez l'autre et c'est aussi le seul moyen que t'as de faire des charges T1 dans l'armée donc encore une fois si vous jouez beaucoup alors beaucoup ça vaut très très cher en points si vous jouez un certain nombre de on va dire Black King sur mouche c'est pas mal yes et enfin le dernier ça va être porteur de mots coterie de la pourriture vous pouvez inclure des coteries de la pourriture dans votre armée au début de la phase de héros vous pouvez choisir un sorcier de chaque coterie de votre armée ajoutez 1 au jet de lancement dissipation conjuration pour le sorcier choisi à cette phase ajoutez 2 au lieu de 1 s'il est à 3 pouces ou moins d'un sorcier de la même coterie et ajoutez 3 au lieu de 1 s'il est à 3 pouces de 2 autres sorciers c'est une canalisation psychique c'est quand même pas mal parce que déjà le sorcier vaut 145 points dans toutes les autres allégeances la coterie spéciale qui permet d'en prendre 3 vaut 360 donc au lieu de 425 sur tes 3 sorciers t'as quand même une réduction de 65 points qui est pas négligeable et en plus ça booste quand même beaucoup le sorcier c'est la fameuse triplette de Nurgle la pustule après est-ce que t'as envie d'aller prendre une sous-allégeance plus 3 sorciers pour fiabiliser le lancement des sorts il y a beaucoup de bons sorts mais il n'y en a aucun qui est totalement game break à part celui qui te fera aller par anticipation donc évidemment vous jouez contre une légion de 120 zombies vous allez chercher ça vous allez prendre le sort anti-massé le portail et vous faites plaisir mais globalement il a le mérite d'être là et c'est pas mal parce qu'il y a peut-être des optiques où ce serait intéressant d'aller chercher ça mais le domaine de sort que je trouve très correct mais il n'y a pas non plus de sort monstrueux type raser mental où t'as vraiment besoin d'avoir un plus 2 t'as pas de valeur de lancement à 8 ou 9 ou ce genre de choses que des bonus sympathiques voilà et vraiment orienté sur votre collection celui qui me paraît peut-être le plus fort et générique c'est celui basé sur l'invocation mais il faut avoir envie de jouer à l'invocation peut-être que ça n'attende pas après si vous avez une belle collection de Black King parce que vous aviez tendance à jouer la liste en V2 avec 50 Black King ben les fils bénis voilà ça met de la maladie ça met de la maladie ça met de la maladie et c'est quand même vraiment pas mauvais avant de rentrer justement dans tout ce qui va être grande stratégie ou en tout cas ce qui va aussi faire la manière dont on va gagner ou perdre une game on va dire avec ce Battle Tom on va parler justement du décor on rappelle que vous avez le droit à un décor minimum et tout à l'heure on a vu que si jamais on avait justement le bon host et le bon type de héros alors on pourrait en avoir un deuxième ou que ça s'invoque pour 9 points exactement aussi en gros vous allez pouvoir placer cet arbre comme d'habitude ça répond exactement aux mêmes restrictions c'est à dire à plus de 3 pouces de tous les objectifs et les ventes terrain blablabla c'est surtout que ça va permettre la corruption envahissante en gros à partir du moment où vous en avez un il va vous donner un point d'invoc sauf si jamais vous avez un ennemi qui est à moins de 3 pouces auquel cas il ne vous donne pas le point d'invoc mais comme c'est une fin d'une menergueul alors il mettrait un petit point de maladie ouais alors il y a deux trucs que je trouve très bien déjà dans tous les cas il est utile voilà parce que soit le point d'invocation bah t'es quand même content de le prendre c'est son intérêt principal alors à noter que tu peux pas te faire ton petit jardin ta petite foire il faut qu'il soit placé à 7 pouces les uns des autres loin des décors dans les objectifs comme on a l'habitude et si l'adversaire décide de sacrifier une unité parce que clairement il va aller la sacrifier pour aller bloquer un arbre que vous n'aurez plus mis en plein milieu parce qu'il est terminé la course à charge terminer toutes ces règles un peu pas de norgueul on va dire donc il est caché dans un coin clairement pour farmer du point de contagion s'il utilise une unité pour aller bloquer l'arbre et bien en plus l'unité va se faire grinder petit à petit et en général ce genre de petites unités mobiles n'ont pas une très bonne braverie donc il va prendre des points de maladie donc il va prendre des blessures mortelles typiquement 5 kinérailles bah t'en as une qui va sauter sur un 4+, les autres vont faire un test de bravoure il y en a une autre qui peut sauter donc même cette petite unité là qui doit bloquer votre arbre peut fuir peut faire ce genre de choses donc limite t'as pas envie d'utiliser des ressources pour faire ça et donc ça te fait un point un point un point et si tu commences à en avoir deux bah c'est 2-2-2 3-3-3-3 etc alors la question que j'ai c'est qu'en fait c'est une unité enfin c'est considéré comme une unité ayant le mot-clé plus tressant de nurgle est-ce que ça veut dire que si tu le fais pop chez ton adversaire ça te rapporte 3 points oui si tu en invoques un chez ton adversaire oui au placement il doit être chez toi mais si tu en invoques chez ton adversaire et autre chose qui est très bien c'est que Games a écrit que tu ne pouvais pas te placer sur ce décor et ça pour toutes les games qui ont été pourries par des mecs un peu tendancieux qui ont essayé de placer des Glotkin ou des Archaon sur le bout de la cloche en disant tiens ça tient donc c'est terminé ce serait bien qu'il fasse ça pour toutes les règles de décor de manière globale qu'on évite les figures et les chansons tout ce genre de trucs ça serait bien qu'en fait ces gens-là avortent surtout on va dire que c'est à l'éditeur de faire ça et l'éditeur c'est la responsabilité humaine et l'éditeur a dit terminez les conneries à ce niveau-là si cette petite phrase de deux lignes qui ne prend pas beaucoup de place dans un BT pouvait se retrouver dans tous les éléments de décor excuse-moi c'est écrit mettez des capotes voilà ça je trouve ça très bien qu'il l'ait mis parce que c'était quand même assez insupportable les figues en équilibre sur l'arbre enfin moi j'ai beaucoup vu ça et c'est vrai que c'était frustrant yes on va maintenant partir justement à la partie jeu égal c'est à dire à ce qu'on débloque en plus de jouer cette allégeance c'est à dire des moyens de gagner des objectifs tertiaires ou secondaires on va parler maintenant des grandes stratégies on rappelle que vous choisissez votre grande stratégie avant la partie vous la présentez à votre adversaire et si vous répondez à la condition justement de la grande stratégie que vous retenez vous marquez 3 points de victoire la première ça va être corrompre les sites de pouvoir quand la bataille se termine vous accomplissez cette grande stratégie s'il y a un sorcier de Nurgle ami à 3 pouces ou moins du centre de table et s'il n'y a aucune unité ennemi à 6 pouces ou moins du centre de table il me paraît difficile à faire celui-là il me paraît difficile pas pour la condition d'avoir un sorcier au milieu parce que ça c'est faisable vous êtes lent mais en 5 tours faut pas exagérer vous êtes au milieu et il y a beaucoup de sorciers très très tanki le problème c'est le pas de figurine adverse comme vous tapez pas non plus hyper fort vous tapez le raserez pas l'autre donc il vous empêchera de marquer 3 points en ayant n'importe quoi qui tiendra le centre donc il me paraît difficile le deuxième c'est prendre soin du jardin quand la bataille se termine vous accomplissez cette grande stratégie s'il n'y a aucune unité à 3 pouces ou moins d'un arbre et s'il n'y a un arbre entièrement dans le territoire adverse celui-là me paraît pas si compliqué que ça parce qu'en fonction de alors déjà dans le build dans la sous-allégeance qui te met un arbre en plus plus l'imousse qui te met un arbre tu vas farmer un nombre de points de contagion impressionnant donc tu apportes réinvoquer on rappelle que c'est 9 points un autre arbre rapidement etc etc la petite difficulté c'est d'empêcher l'adversaire de t'apporter des arbres maintenant si tu joues ta fin de partie vraiment pour nettoyer ce qu'il y a autour ça me paraît plus faisable de nettoyer un certain nombre d'arbres que le centre du champ de bataille parce que tes arbres ils sont vraiment planqués à des endroits où ça aurait été compliqué pour l'adversaire d'aller les chercher ça reste plus compliqué que les tactiques génériques on va aller chercher les tactiques génériques Price Sorcery qui demande d'avoir un sorcier vivant c'est quand même beaucoup plus simple mais pourquoi pas aller chercher celui-là notamment par exemple dans les roster équipe où on demande à chaque joueur du roster par 8 d'avoir une grande stratégie différente au bout d'un moment les stratégies de base que tout le monde a envie de prendre elles sont vite éclusées par tel ou tel joueur donc celui-là est faisable pas si simple mais faisable ensuite on va avoir propager la maladie quand la bataille se termine vous a compliqué cette grande stratégie si au moins toutes les unités ennemies du champ de bataille ont au moins un pion de maladie bon ça c'est facile voilà ça globalement en fait le seul moyen que votre adversaire a de se prémunir de ça c'est de se soigner c'est de garder voilà un héros qu'en a qu'un et qui fait une action héroïque pour soigner son dernier point voilà parce que sinon à tous les tours t'en mets tellement que c'est compliqué pour l'adversaire de gérer ça donc des 3 ça me paraît quand même celui qui est le plus simple à faire parce que vous avez encore une fois le super sort qui à 21 pouces plus ricochet à 6 pouces autonomité met au moins un pion sur tout le monde plus tout ce qu'on a vu les moyens de mettre des pions sans ligne de vue etc avec le spell voilà il me paraît quand même légèrement plus facile que celui d'avant il est très fluff maintenant encore une fois ils sont plus compliqués à faire que les génériques mais je me répète tant mieux heureusement qu'il n'y a pas des grandes stratégies beaucoup trop faciles dans les battle tom c'était déjà le cas chez Stormcast déjà le cas chez Oruk leur grande stratégie tu te dis faut quand même un peu se creuser la tête et même pour les raids qui sont sortis dans White Dwarf un peu en secret sur les géants ou sur les contes vampires ou ce genre de choses il n'y a rien de monstrueux ou de plus simple que les synergies de base voilà donc c'est quand même pas mal celui-là reste le plus simple des trois yes le dernier c'est Profanation Bénide qui fait que vous pouvez choisir cette grande stratégie seulement si jamais justement votre seigneur de guerre est un mortel si c'est le cas vous allez pouvoir choisir un élément de terrain entièrement dans le territoire ennemi si vous le contrôlez à la fin de la game c'est à dire que si vous avez plus comme un objectif si vous avez plus de figurines amis que ennemi justement à 3 pouces exactement alors vous allez réussir cette grande stratégie conditionnelle et si le gars le sait il peut t'en priver déjà un c'est héros mortel ça c'est chiant parce que t'as quand même vraiment envie de jouer un grand imond je pense sauf dans certains builds particuliers donc ça restreint un petit peu et comme t'as dit si l'adversaire il veut vraiment pas il fera en sorte que vraiment pas voilà donc il me paraît plus compliqué c'est un peu le même genre que le sorcier en vie au milieu avec personne autour si l'adversaire dit non t'auras pas 3 points t'auras pas 3 points et on a quand même 3 points c'est important vraiment sur une partie ça vaut le coup t'as envie d'aller chercher une stratégie qui dépend majoritairement de toi et je pense que mettre un point sur tout le monde dépend plus de toi que ça maintenant je pense que tu prendras quand même soit hold the line avoir une unité de battle line en vie sachant que t'as que des unités de battle line ultra résistantes soit price sorcery avoir au moins encore un sorcier en vie ça me paraît beaucoup plus simple que ça t'en parlais tout à l'heure les bêtes de nergel qui peuvent passer lignes au pire tu la caches enfin voilà voilà on va passer maintenant aux tactiques de batage qu'on appelle les objectifs secondaires on rappelle que ça rapporte 2 points de victoire si jamais justement on y arrive on l'a choisi au début de son tour on a jusqu'à la fin du tour pour pouvoir la réaliser la première c'est nourrir les asticots vous a compliqué cette tactique si au moins 7 figurines ennemies ont été tuées par un jet de maladie pendant ce tour ouais bah celle là il y a quand même de grandes chances que vous la réussissiez donc sur vos 5 grandes stratégies enfin sur vos 5 tactiques il y en a déjà une qui est faite vous allez lâcher T3, T4 quand vous avez mis 7 points de contagion sur tout le monde ce qui honnêtement sur table arrive quand même très très vite voilà tuées 7 figurines à moins de se retrouver face à une autre armée où tu n'as que du 4 PV enfin dès que tu affrontes des armées qui sont mono PV voire 2 PV comme du Stormcast tu les tombes les 7 filles voilà donc celle là elle est quand même assez facile il faut juste la déclencher au bon moment yes ensuite on va avoir chérir les gueules nous os immondes je trouvais c'est un arbre de votre armée à 12 pouces ou moins d'unité ennemie vous accomplissez cette tactique si en gros à la fin du tour il n'y a plus d'unité ennemie à 12 pouces ou moins de ce décor pas si compliqué que ça va faire non plus parce que mine de rien 12 ça commence à être beaucoup alors quand tu as un seul arbre l'adversaire peut à peu près l'esquiver quand tu commences à en avoir 2 ou 3 ça devient très lourd pour lui de se dire que tu as des zones d'interdiction de 26 pouces en comptant la taille de l'arbre partout et qu'il ne doit pas s'approcher il va finir par jouer les objectifs primaires donc se rapprocher et te donner ses 2 points là dessus la seule difficulté ça va être de réussir à détruire une unité si elle est un peu trop tankie une orguelle n'est pas très bonne pour faire très mal sur une unité ciblée c'est plus des blessures mortelles grâce à la maladie sur un peu toute l'armée petit à petit voilà mais elle est faisable ensuite on va avoir tour de norguelle en gros si toutes les unités ennemies ont au moins un pion de maladie ouais bah si tu prends la grande stratégie qui te demande de faire ça tu feras la tactique aussi de la même manière plus la partie avance plus c'est facile à faire à la fin vous tapez pas non plus hyper fort mais faut pas exagérer vous allez tuer des figurines à la fin ça sera quand même pas si compliqué avec tout ce qu'on a vu de mettre ça ensuite on va voir gloire à grand-père norguelle vous a compliqué cette tactique à la fin du tour si plus d'unités ennemies ont été détruites que vous ça va pas très bien non plus voilà parce que vous êtes quand même sacrément tanky et même de manière assez simple sur un tour 1 par exemple c'est facile d'aller tuer un cordon même au tir ou à la magie et de se dire ok c'est bon ça l'est marqué voilà donc t'en as quand même 2 qui se marquent assez facilement et 2 qui sont pas si compliqués que ça va marquer donc ça c'est bien ça veut dire que norguelle va beaucoup scorer le secondaire la grande stratégie c'est pas forcément en prenant celle là mais en allant chercher des génériques vous allez la marquer aussi faut quand même se dire que sur une game vous risquez marquer vos 10 points de secondaire et vos 3 points de tertiaire après il faut se baser sur les objectifs primaires c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous êtes quand même super lent et vous avez pas tant de figurines que ça parce que l'armée vaut chers en points donc vous avez pas tant de modèles donc reprendre les points va être difficile sachant que vous tapez pas non plus si fort que ça mais au moins ce qui rend l'armée pas injouable et ce qui assure que vous allez jamais prendre de 20-0 c'est que sur le tertiaire et le secondaire vous allez scorer je pense 100% des points possibles et ça mine de rien c'est très fort yes et enfin le dernier c'est domination soudaine vous a compliqué cette tactique si vous convoquez un grand immonde sur le champ de bataille pendant ce tour et qu'il est à 3 pouces ou moins d'un objectif que vous contrôlez dans le territoire adverse le début aurait été pas si compliqué que ça parce que tu vas finir par avoir tes 30 points la fin du coup ça rend ça un peu circonsstanciel en plus ça rappelle côté 3 il peut commencer donc là où tu peux invoquer le grand immonde il va brûler un nubge en plus faut le contrôler faut être à 3 pouces faut qu'il n'y ait pas d'adversaires à 9 parce que tu peux pas on devient un peu compliqué c'est dommage ça aurait été juste qu'on roquait le grand immonde c'était 2 points de cadeau mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis le garde-fou aussi d'ailleurs on termine avec les 2 petits bataillons qui restent alors encore une fois rien de trop fort vous avez l'ancien Tricefold B-Full alors avant c'était un bataillon qui était très fort donc 3 grand immonde dedans aujourd'hui ils ont rien inventé de nouveau ça vous donne magnifiant donc ça vous donne une optimisation supplémentaire pour la chercher un deuxième artefact par exemple rien de foufou et 1 pour les mortels ça te dit qu'en gros tu peux avoir jusqu'à 3 héros et 3 unités de mortels et tu peux avoir ça en une pause bon et je trouve même moins bon dans sa constitution que naît le bataillon en régiment classique où tu peux mettre plus de choses dedans et surtout plus de variations en mixant un peu les démons donc rien de flippant à ce niveau là et tant mieux parce qu'encore une fois une des craintes c'est d'avoir des bataillons trop forts qui viendraient déséquilibrer le jeu quand on n'a pas besoin voilà donc rien à dire à ce niveau là on va maintenant entrer dans le gras putain le putride dans le dur du battle top c'est universel ok et on va passer justement au warscroll on va parler de Rotigus qui vaut 495 points yes je vais pas paraphraser vous le voyez il est affiché à l'écran qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui est-ce que tu l'inclus ou pas dans une armée et dans quel but ? alors avant Rotigus était meilleur qu'un grand immonde classique aujourd'hui le grand immonde classique vaut 495 points aussi et il est meilleur que Rotigus voilà pourquoi il est meilleur que Rotigus on verra ça en warscroll juste après déjà il partage un certain nombre de règles très intéressantes alors Rotigus a 2 points de vie de plus qu'un grand immonde classique quand il a 18 Rotigus en a 20 en termes de tanking tu te poses quand même là 20 points de vie ward à 5 sauvegarde à 4 privilège de fécondité donc il se soigne de détroit à chaque fois Rotigus n'est principalement là donc tous les deux sont des sorciers de niveau 2 Rotigus est principalement là pour son sort signature classique c'est le père des pluies donc il a toujours sa pluie et comme Games pour le coup c'est assez intelligent ce qu'ils ont fait ils ont bien compris qu'on ne le jouerait que pour ce spell ils lui ont rajouté une aptitude qui lui permet de relancer ce sort donc c'est un sort qui se lance à 7 vous jetez donc 7 relançables vous jetez 7 dés sur chaque 5 plus donc 3 en moyenne ou 2 vous allez choisir une unité vous allez lui mettre des 3 blessures mortelles c'est pas mal voilà maintenant le grand immonde classique me semble le meilleur alors à noter qu'il tape quand même fort parce que sa petite branche de bois elle passait dégâts 3 donc ça tabasse 5 atta quoi 3 plus 3 plus moins 1 3 voilà donc ça c'est quand même vraiment pas mauvais bon le reste est un peu plus anecdotique ils ont un on avait vu chat chez les Stormcasts aussi c'est marrant et chez le bon crochat aussi ils ont un rampage particulier qui est un espèce de méga piétinement dégâts flat 4 mais tu peux piétiner d'autres monstres voilà donc c'est terminé le 1 tu peux pas te piétiner là il arrive il te charge il te met 4 DM sur 2 plus ça détend un peu quand même donc il est pas mauvais en soi au corps à corps maintenant son réel avantage parce que le personnage nommé donc non customisable c'est son spell qui est très fort je suis d'accord mais 495 points pour un bon spell même fiabilisable ça reste du 7 relançable c'est pas la garantie non plus 100% de le passé je trouve ça un peu cher le grand timonde classique lui a aussi pas mal changé parce qu'en fait concrètement toutes les règles on va dire non-nergul je pense notamment à la cloche c'est terminé la cloche avant ça donnait 3 pouces de mouvement c'était vachement nergul donc c'est fini maintenant ça donne un point de contagion mine de rien c'est pas si mal et ça dague avant te donnait plus 1 pour lancer les sorts tu te faisais un PV et t'avais plus 1 pour lancer les sorts alors le problème maintenant c'est que ça te donne la possibilité de lancer un 3ème spell tu te dis sur le papier c'est fort mais en fait le problème c'est que son sort signature est nul il a un seul sort du domaine qu'il choisit et après c'est Arcane Bolt ou Mystic Shield donc au final tu te dis ça coûte cher de s'enlever un PV et de prendre cette option d'arme juste pour ça donc je pense qu'on va le jouer à l'ancienne comme la toute vieille figurine en métal dégueulasse grosse CP et fléau et là il tabasse comme un sale parce que mine de rien l'épée elle est rien de moins 2 mais elle est dégâts 4 il met ses piétinements aussi le fléau ça tabasse enfin franchement on a vu que tu pouvais lui rajouter des traits pour qu'il mette encore plus de maladies lui mette un moins 1 pour être touché voilà donc putain fléau plus épais et tu te retrouves avec un ton qui est quand même vraiment dur à tuer qui te met des piétinements à 4 BM flat qui régénère de D3.10 par tour même en étant au close et si en plus il ne l'est pas il régénère 2 D3 qui tape avec du dégâts 4 de la reine moins 2 enfin c'est un des rares profils réellement impactants de corps à corps je le trouve vraiment bien je le trouve vraiment vraiment bien hein ? auto-include ? bah dans un build en fait ça dépend si tu joues un Maggot Lord ou Glock King tu peux pas le rentrer bien sûr parce que tu aurais trop de points sur tes personnages quoique lui et un Maggot Lord peut-être les Maggot Lord valent 300 ça te fait 800 points de personnages tous ceux qui ont joué Arkéon ou Nagash savent que tu peux jouer 800 points de personnages et quand même avoir une armée derrière si tu joues Glock King tu peux pas le jouer lui voilà 1 c'est sûr 2 2 ça paraît compliqué je pense que tu joues systématiquement en épée fléau sauf dans la liste invocation qu'on a vue parce que mine de rien la cloche ça va encore te rajouter un point tous les tours plus les 3 arbres blablabla mais vraiment très bonne surprise pour une fille que je trouve magnifique le kit est super sympa il est pas tout jeune mine de rien il se monte encore très bien il est imposant sur la table et il est vraiment bien et vous avez un brawler en fait un gros ton qui résiste bien franchement je trouve ça cool ensuite on va passer à deux petits bonhommes le porte-vérol qui coûte 145 points alors il est un peu cher pour ce qu'il fait alors c'est le sorcier démon le moins cher quand même sauf personnage à qui on aurait mis l'Arkentum mais c'est le sorcier démon le moins cher c'est lui dont on parlait tout à l'heure un peu le personnage à l'époque battle tu le mets dans un régiment de porte-peste quand il tape le régiment de porte-peste tape direct derrière en fait ça te permet de le faire taper et lui et le régiment en même temps quelque part il tape ok il résiste j'aurais préféré tu vois un perso à 7 pv un peu comme les équivalents mortels il a 5 points de vie malgré la protection à 5 je le trouve quand même un peu fragile pour 145 points son utilité principale alors son sort signature met des 3 bm autour d'un pack de porte-peste sans portée ça c'est pas si mal maintenant bon il est surtout bien pour aller chercher le fameux sort dont on a vu tout à l'heure soit le plus 1 parce que c'est un démon donc il peut mettre plus 1 à ses potes porte-peste autour de lui pour qu'il ait 3 points de vie chacun c'est très fort soit tu sais le fameux moins sans touche moins sans blesse moins sans sauvegarde voilà parce qu'il ne tape pas une moule après il ne faut plus bouger plus taper ça tombe bien il ne bouge pas il ne tape pas donc il n'est quand même pas mal je le trouve un tout petit peu cher en fait le problème c'est de ne pas mettre trop de points de personnages dans votre liste parce qu'on va voir que les 2 qui vont arriver derrière le spoilpox et le comic tripier sont quand même vraiment très forts surtout le comic tripier tu as envie de les rentrer donc est-ce que tu vas avoir suffisamment de points 145 points c'est 10 porte-peste voilà enfin c'est 150 points les 10 porte-peste donc tu as 20 points de vie finit au pain à 5 je pense que c'est quand même meilleur que ce gars le problème c'est que quand tu mets cette comparaison ça perd quasi systématiquement en fait tu as quand même besoin comme l'armée est chère tu as quand même besoin de pieds tailles sur la table et d'avoir des figurines il faut prendre les objets au bout d'un moment et donc à moins de vraiment jouer une unité de 30 porte-peste pour la synergiser au maximum avec ce gars là ça me paraît quand même cher payé mais des fois tu vas avoir besoin de lancer un troisième sort sachant que le grand immonde ne t'en lancera que deux et c'est peut-être ce gars là qui ira te lancer le troisième c'est vraiment sa solutilité je suis un petit peu déçu parce que je le trouve quand même un peu cher à 145 points en plus il rentre en comparaison avec Epidemus alors Epidemus il est un peu spécial on avait l'habitude avant tu sais du décompte des play son fameux tableau où plus tu faisais des dégâts plus ça augmentait là c'est un tableau un peu différent en fait il va vous donner jusqu'à 7 relances potentielles relances qui ne peuvent servir que sur des jets de lancement, dissipation, conjuration ça c'est pas terrible ou de protection c'est quand même beaucoup plus fort voilà parce que quand tu te retrouves avec ton grand immonde avec sa ward A5 voire sa ward A4 qui peut commencer à la relancer ça peut être fort après 145 points pour faire ça je pense qu'encore une fois c'est un peu cher bon la figue est en file cas dégueulasse pour le coup c'est ça elle vaut une fortune et puis elle est vraiment ancienne elle pour le coup elle date de avant Tempête du K.O. donc elle est un petit peu compliquée et en soi si vous l'avez et que vous décidez de le jouer c'est jamais un mauvais choix parce que la relance des protections c'est quand même là que devient tanking de l'armée c'est pas mauvais et puis relancer le bon sort au bon moment c'est pas mauvais non plus et après là c'est 145 points ça fait un peu cher yes en fait on va plutôt se focaliser sur les deux personnages suivants on va avoir le scribe qui lui est à 125 points en gros il va surtout avoir l'aptitude de continuer de compter je vous surveille au début de la phase de combat vous pouvez déclarer que cette unité va demander un décompte dans ce cas choisissez l'unité de porte-peste a mis entièrement à 14 pouces ou moins de cette unité choisissez un des décomptes suivants qui effectuera l'unité a mis les effets de ce décompte durent jusqu'à la fin de la phase on va pouvoir choisir une étude de lacération améliorer de 1 le point de caractéristique de perforation des armes de mêlée utilisées par l'unité choisie ça faisait partie des boeufs qui avaient été appliqués avant non plus la folie les porte-peste ça tape pas donc ça tapera pas tellement mieux ajouter 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée de l'unité qui effectue ce décompte alors ça c'est nettement meilleur parce qu'encore une fois le but c'est pas de taper et de faire des bléchures le but c'est de proc des 6 pour mettre des marqueurs de maladie et du coup là tu vas en mettre beaucoup ou alors ajouter 1 au jeu de sauvegarde alors le problème du porte-peste est passé à 2 points de vie et à une ward à 5 donc en termes de tanking ça se pose là en fait il a une sauvegarde à 6 donc même passer à 5 c'est pas bon en fait le meilleur effet c'est le plus en attaque c'est pas la folie tu te dis que t'as pas envie de payer 125 points pour ça mais portant l'Arkentum ça te fait un héros moins cher que celui qu'on a vu juste avant 20 points de moins quand même pour lancer le sort qui était bien déjà sur celui d'avant donc qui est toujours bien sur lui avec un effet qui se coule en plus donc si vous pouvez vous permettre un artefact supplémentaire ou simplement de choisir de prendre l'Arkentum celui-là me paraît quand même meilleur que le héros générique yes pour 120 points pour 120 points yes ensuite on va passer au comique tripier bon déjà on va on va souligner le travail de traduction pour une fois il est bien donc lui il est à 130 il va pouvoir justement au début de la chanson lui chanter il demande pas un décompte il chante et il va pouvoir choisir parmi les effets suivants il va avoir le gros bubon prend sauce ajoutez un au jet de blessure des attaques des unités amis des mondes de Nurgle entièrement à 14 pouces ou moins du comique alors ça sur certaines unités bête de Nurgle c'est fort grand immonde c'est fort et même les drones enfin les plaques drones les bourdons de la peste non ça s'appelle c'est pas bon juste sur le porte-peste c'est nul mais honnêtement surtout sur les bêtes ou le grand immonde ça tabasse quand même sec yes ensuite on va avoir j'ai la pustule qui colle si le jet si le jet pour blesser non-body fait une attaque d'une unité démon d'Nurgle entièrement à 14 pouces ou moins du comique est un 6 alors ça va provoquer une blessure mortelle en plus des gars normaux ça c'est fort parce que déjà ils ont été intelligents c'est pour blesser en fait tu n'es pas obligé si tu faisais sur un 6 pour toucher de choisir entre mettre la BM ou mettre la maladie là tu peux faire les deux effets et là du coup pour le sur du porte-peste ça devient bien t'as la combinaison avec celui d'au-dessus je rajoute une attaque sur les porte-peste et je leur fais proc des blessures mortelles sur du 6 pour blesser encore une fois je suis nettement plus favorable aux blessures mortelles sur du 6 pour blesser ce qu'on avait dit pendant le BTS la neige que sur du 6 pour toucher parce que t'as quand même le jet de touche qui filtre avec les malus à la touche ce genre de choses la combinaison des deux peut te faire une unité de porte-peste qui commence à tabasser un petit peu et on va avoir de profondus neglunibus et de quoi ? nurglinibus nurglinibus bien sûr les figurines ennemies à 3 pouces ou moins des unités amies de Nurgel étant à 14 pouces ou moins de cette figurine ne peuvent pas finir un mouvement d'engagement plus près d'une figurine de l'unité amies en question c'est ce qu'on a vu tout à l'heure c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'effet de la roue c'est tout le temps quand vous voulez c'est hyper fort en fait cette fille n'était absolument jamais jouée avant le Broken Ring Bell Accord elle a gagné ce pouvoir là dans le Broken Ring Bell Accord depuis c'est un auto-include dans toutes les listes donc vous en jouerez un à moins de n'avoir que lui en démon parce que comme ça ne marche que sur les démons dans une armée full mortelle vous ne le jouez pas sinon vous en jouez systématiquement un c'est tout ce qu'on a dit sur la roue mais tout le temps voilà donc c'est vraiment très très fort yes on va maintenant passer au premier choix de ligne c'est à dire le Porte Peste 150 points les 10 mouvement de 4 2 points de vie bravoure à 10 et une sauvegarde comme tu l'as dit à 6 ils font partie justement de l'allégeance donc ils ont la protection à 5 et on va quand même et les armes empoisonnées et bien sûr les mauvaises armes qui procsurent du 6 et ils vont surtout avoir comme un petit nuage de mouche ce serait un au jet de touche avec des armes à projéquer qui cible cette unité tant qu'elle a au moins 5 figurines alors tu vois que le War Scroll a été simplifié c'est fini les j'me ressuscite sur des 6 alors là ils ont un effet qui se coule un peu nul sur le musicien qui oblige vos adversaires à relancer les jets de 1 en bravoure mais mine de rien des fois ça va servir sur la maladie mais voilà le War Scroll est simplifié mais il est simple et efficace c'est des murs voilà c'est des murs 2 PV chacun alors une sauvegarde pourrie mais ils ont la ward à 5 bravoure de 10 pour 150 points franchement leur seul défaut c'est qu'ils reprennent mal les objets parce qu'ils tapent pas et ils sont que 10 bon alors en termes de cordon ou même d'engument alors c'est lent mais le jour où ça va charger un truc un peu énervé ça peut le tenir au corps à corps un certain nombre de tours et on se rappelle qu'on peut les faire passer à 3 PV donc franchement pour 150 points c'est parfaitement pricé je trouve c'est une très très bonne ligne ensuite on passe à l'articulus Slimux il vaut 225 points et c'est le mec qui chevauche un escarbon ouais alors déjà la fille est ultra stylée il a perdu sa SEVA 3 donc un peu dommage après il va peut-être tanker beaucoup trop fort c'est lui qui va vous mettre un arbre supplémentaire au début de la partie donc ça c'est son effet cultivateur du jardin planteur je ne sais plus ce que tu avais dit comme bêtise donc mine de rien paysagiste pardon donc mine de rien l'arbre est cool l'escargot qui chevauche est super cool même si ça ne tabasse pas la fille est géniale et il a un effet qui est très intéressant aussi de belluaire sur les bêtes où il leur ajoute plus un jet de touche et mine de rien on va avoir les bêtes juste derrière qui est comme je l'avais déjà dit je pense peut-être une des meilleures unités du battle tom en termes de war scroll pur parce que ça tabasse vraiment très fort leur seul défaut était de toucher à 4 toucher systématiquement à 3 sans avoir besoin d'utiliser des points de commandement pour le faire sachant qu'ils n'ont pas de champions ils ne sont pas élites il fallait les babysitter avec un héros je trouve ça vraiment pas mal d'ailleurs on va en parler on va parler c'est au bête de nergueul les bêtes de nergueul qui ont le rappel pas ce ligne quand on choisit le bonost on est à 110 points ça bouge de 5 ça a 8 points de vie on devrait avoir 10 une sauvegarde à 5 ça a 4 patates en 4 plus 3 plus moins 1 2 et avec la gueule ça fait des 6 attaques de 4 plus 3 plus sans rien de dégâts à mine dans la t'as de la ranne moins 1 t'as du dégâts 2 avec 4 attaques ça met des bm quand ça charge il y a sur du 2 plus avec des 3 bm ça retraite et charge ça court et charge donc ça met des bm à l'impact ça met quand même suffisamment d'attaques pour faire proc on va dire 2 tokens maladie donc encore une bm supplémentaire à la fin ça tape fort le défaut c'est touché à 4 mais on a vu il faut les jouer avec Slimux par 1 ça fait des lignes les moins chères du tout le battle tom la ligne la moins chère même de tout le battle tom et par 3 ça t'est quand même une unité qui vaut certes 330 points c'est pas donné mais qui tabasse quand même ça donc j'aime vraiment beaucoup les bêtes c'est quand même mobile tu peux pas les engluer au corps à corps c'est un peu le défaut des armées de Nurgle comme t'es très long et que tu t'as pas très fort l'adversaire a vite tendance à t'engluer de tous les côtés avec des charges en coin tu bouges plus c'est pénible tu peux pas les bloquer j'aime vraiment beaucoup cette unité je la trouve très bien 8 points de vie franchement pour 110 points avec la Ward A5 ça tank sale yes ensuite on va avoir les nerglings les nerglings on ne peut absolument pas les faire passer en ligne ils vont déjà avoir la capacité de pouvoir infestion cachée le fait d'être caché au déploiement et d'arriver à 9 pouces d'une unité ennemie tout ça dans un décor chez l'adversaire exactement ouais derrière on est à 105 points et ça fait comme tu disais tout à l'heure on peut les mettre en composition avec les bêtes de nerglings sur leur tanking eux pour le coup puisqu'on va être à 12 pev pour 105 points en fait ça c'est 12 pev forcément t'es déporté dans un décor chez l'adversaire donc ça va scorer à partir du tour 2 si tu les fais febter 3 points d'invoque à tous les tours voilà et honnêtement parce qu'il y aura forcément des décors chez l'adversaire vu qu'il y a 4 décors de chaque côté de la table dans une partie d'AOS quand tu vois que t'as 12 pev Ward A5 alors ça tape pas on va pas se mentir mais ça peut prendre des marqueurs contagion parce que mineur 1 ça a un certain volume de saturation donc ça peut faire des 6 t'as pas envie d'aller utiliser un héros ou une unité de cavalerie pour déloger donc tu vas les laisser 3 points donc ça va te rapporter 12 points d'invoque 12 points d'invoque on se rappelle que le grand immonde est à 30 t'as 40% du boulot qui est fait avec 105 points c'est que d'aller 105 points dans une liste à 2000 donc j'y trouve vraiment très bien je pense qu'il faut quel que soit le but même si c'est les seuls démons d'entraîner je pense qu'il faut en jouer au moins une unité et même ça peut aller faire chier un petit match ça peut aller faire chier 10 archers qui se baladent au fond ou alors tu sais ils ont quand même 5 points de vie donc ils comptent pour 2 sur les objets donc si l'adversaire il a typiquement 5 kinéral sur un objets en se disant c'est bon tu charges avec ça il t'en tuera jamais une t'en tueras peut-être pas de kinéral non plus t'as quand même repris l'objectif donc c'est une vraie plaie dans les fesses de votre adversaire j'aime vraiment beaucoup cette unité qui vaut pas chier ils ont une autre acte qui est très forte c'est que si tu n'as pas tué un socle à la fin du tour il se remet full donc il faut enlever les 4 PV du socle sinon il revient ça peut être quand même vraiment pénible donc j'aime beaucoup cette unité vous les renforcez jamais vous les jouez pas par 6 ça sert à rien vous les jouez par 3 au moins une peut-être deux si il vous reste 105 points c'est ça qu'il faut rentrer tous les jours et honnêtement c'est vraiment pénible pour l'adversaire ça peut le bloquer ça peut faire des petites charges t'imagines t'as un gros pack d'archers t'arrives à t'infiltrer avec 3 petits socles de salauds tu vas charger les archers tu peux ne pas mourir dans l'overwatch et derrière ils sont obligés de te retirer dessus à leur tour franchement j'aime beaucoup cette unité je suis d'accord on va ensuite passer aux bourbons de la peste qui peuvent passer ligne dans le bonheur c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ils sont à 200 points les 3 qu'est-ce que t'en penses ? leur war score a été simplifié par rapport à avant où avant t'avais différentes attaques sur la mouche que ce soit le dard etc bon maintenant c'est beaucoup plus simple ils ont ajouté une attaque au cavalier qui a les mêmes profils d'attaque que la mouche c'est 8 attaques 3+, 3+, pas de rain dégain c'est pas hyper violent voilà maintenant ce qui est quand même intéressant avec elle c'est que ça bouge de vite ça vole donc c'est quand même l'unité la plus mobile de l'armée donc ça va chez l'adversaire si vous ne jouez pas de nurgling dans le bon os comme t'as dit c'est des lignes t'as moins un pour les toucher au premier tour non je trouve ça assez intéressant quand même il y a la possibilité de les faire faible aussi toutes les unités de démon c'est peut-être celle que je mettrai la plus en dessous parce que j'aime vraiment beaucoup les bêtes et les nurglings et les porte-peste c'est quand même vraiment très très tanky maintenant c'est parfaitement jouable c'est-à-dire que si vous en avez vous voulez les jouer il n'y a aucun problème pour le faire le pendant mortel c'est-à-dire les blackings sur bouche me paraissent quand même au-dessus des bourdons parce que vraiment le plague enfin le porte-peste t'as quand même pas fort et il te manque les 2-3 règles d'impact de blessures mortels etc. que les mortels vont avoir maintenant pour 200 points vous en avez 3 les mortels c'est 220 points vous en avez que 2 donc t'as quand même mais au final t'as quasiment l'un nombre de points 10 parce que les mortels ont 8 PV c'est une bonne unité en soi dans le bon host en ligne ça peut faire un truc est-ce qu'on pourrait parler justement d'une des plus belles figurines qui est de la gamme d'Edge of Sigmar pour le coup c'est les frères glottes ils sont à 700 points mais quoi qu'ils arrivent ils sont cools enfin franchement c'est une des figurines qui limite fait envie de passer KO alors je la trouve dingue aussi le fluff est génial aussi pour le coup les 3 frangins de la peste etc. le warscroll est très très bon la petite doléance et on va la donner tout de suite c'est que 700 points ça me paraît un peu cher c'est-à-dire 700 points tu rentres c'est Krignos c'est Krignos c'est Téclis c'est Alariel alors Alariel elle tiendrait la comparaison mais les deux autres sont quand même au-dessus voilà bon cette doléance mise à part encore une fois c'est la première itération du Battle Tom donc il n'y a jamais eu de changement sur les coups en point on n'est pas à l'abri dans 6 mois il baisse etc. en dehors de ça il a été lissé enfin il a un warscroll exceptionnel il a 20 PV on va le dire maintenant mais avant tous les démons avaient la ward A5 ça n'a pas changé mais les mortels ne l'avaient pas et lui étant mortel il n'avait pas de ward donc maintenant il est à la ward A5 donc 20 points de vie ward A5 voilà il a le privilège de fécondité donc il se soigne de D3 aussi à chaque fois t'es quand même content avant il avait un méga tir qui se coule Rennes moins 2 dégâts 2 D6 mais il passait jamais parce que c'était 4 plus 2 plus maintenant il a directement 7 tir donc en fait t'as la stade direct donc ça proc plus 2 fois au tir et c'est bien meilleur avec la maladie parce qu'on se rappelle que la maladie marche sur le tir donc tu vas au moins au tir mettre au moins un 6 logiquement sur tes 7 tir donc tu vas commencer à mettre ton marqueur maladie au corps à corps il tape comme une mule que ce soit le frère à la faux ou Gruc le petit frère cadet un peu débile qui est devenu géant ça meule quand même fort avec de la grosse règle en gros il met 11 patates qui vont faire du 3 à 2 plus Rennes moins 1 moins 2 dégâts des 3 à 3 oui voilà et puis on se rappelle que attaquant règle pour se donner plus 1 pour toucher Fyna Stower pour blesser à 2 sur tous ses profils d'armes bon voilà il a toujours son sort signature qui n'a pas changé c'est à dire que lui il prend une unité de mortel il leur donne un point de vie supplémentaire alors comme on l'a dit tout à l'heure sur les mortels c'est quand même beaucoup moins fort que sur les démons parce qu'en fait ce n'est plus que sur les magotkins ça a été sur tous les mortels t'avais toujours la petite blagounette des maraudeurs de Nurgle à 2 PV bon là c'était fort c'est terminé c'est plus que sur les magotkins et t'as pas forcément envie de faire ça sur les portes peste il a aussi le rampage comme les grands immondes qu'on a vus seulement lui c'est sur du 5 c'est 5 mortels c'est sur 2 plus mais c'est 5 mortels cash ça détend quand même vraiment la tronche et il a deux règles qui sont géniales et qui à mon avis justifient les 700 points c'est pour ça que Games a eu un peu peur il va imposer à l'adversaire un test avec 2d6 si tu fais au dessus de leur bravoure ils ont le choix soit ils se replient soit ils prennent des CBM alors prenez des CBM tous les jours parce qu'en fait l'autre partie de sa règle c'est qu'il charge lui et une autre unité c'est un petit tuto en fin de votre phase de mouvement à vous donc de l'adversaire donc si tu retraites et bien il va te recharger donc il va te remettre le rampage il va te remettre la terre entière donc vous restez corps à corps et vous prenez le décibler sur mortel mais non ça veut dire qu'il va te mettre le décibler sur mortel après il va te remettre 5 avec son rampage et il tape super fort et honnêtement c'est quand même très particulier et en plus on en parlait tout à l'heure t'as le deploy faut pas oublier ça c'est quand même très particulier d'avoir une unité de Nurgle qui peut te charger à ta phase de mouvement à toi en embarquant une unité de copains à côté cette règle est vraiment hyper forte au début ça surprend tu te fais éclater la tronche c'est la triangulation qu'il faut faire c'est à dire qu'admettons lui il est là et son unité qu'il veut niquer est là vous arrivez ici il se rapproche et il la charge il peut faire avec 2 unités c'est pas que charger l'unité qu'il voulait charger ou juste reculer pour te charger c'est le fait d'aller charger autre chose avec un deploy et ça tabasse quand même super fort donc en fait il crée une zone de non droit autour de lui où à part les gros duelistes du jeu type Arkham avant mais même Arkham maintenant n'est pas devenu mauvais non plus puis il a la tueuse des rois et lui peut être slain donc attention mais un kragnos ou un truc comme ça vont aller l'engager mais sinon il y a très peu de choses qui le tournent 20 points de vie ses capacités de régénération savoir d'a5 et le fait qu'il meule quand même vraiment bien maintenant seul problème c'est 700 points je trouve un tout petit peu cher peut-être 50-60 points trop cher après c'est encore un sorcier il a encore des bonus pour les sorts ça c'est le frère sorcier etc c'est une pièce qui est magnifique t'as vraiment envie de le jouer avant il n'y avait aucune maintenant ce que je trouve vraiment cool aussi dans ce Battletome là c'est que les grands oubliés tous les Battletomes enfin tous les Battletomes d'Orgoth il y en a eu un mais on va dire depuis 3 éditions tu les vois jamais c'était les 3 Magoth Lord les 3 sont devenus très bons tu viens d'en parler on va justement passer sur les Orgoth Crash Démon le premier il est à 300 points tout comme son frère d'ailleurs qu'est-ce que tu veux dire sur lui ? alors déjà ce qu'il faut dire pour les 3 Verts les 3 Magoth c'est qu'avant c'était quand même des monstres ridicules la fille c'est quand même sacrée bestiaire ils étaient dégâts 1 bon c'était nul maintenant ils sont passés dégâts 3 c'est sympathique petit bœuf qui fait que les capacités des 3 de corps à corps sont devenues loin d'être ridicules après tu as 2 persos de corps à corps et un sorcier lui c'est le premier des persos de corps à corps c'est le meilleur combattant pur parce que déjà il a 14 pèvres alors que les autres en ont 12 ou 13 et lui là ça ça éva 3 on sait très bien ce que ça veut dire ça éva 3 dans cette V3 ça veut dire que c'est très facilement que là ça éva 2 ok il tape comme une mule il utilise une fois par tour un ordre sur une unité Maggotkin mortel sans utiliser point de co et sans l'ordre soit donné ce qui veut dire que tu peux lancer un autre ordre sur cette unité là pas 2 fois le même ordre mais un ordre sur cette unité là c'est quand même vraiment très bien donc pour 300 points c'est très correct pour son prix on regarde les autres persos qui sont à 300 points en termes de tanking 14 pèvres c'est l'Eva 3 Ward à 5 celui de D3 voilà il meule pratiquement autant que les autres voire plus je parle de prime ou de personnages de ce niveau là des duretus des trucs comme ça ça meule très très fort et ça tank beaucoup mieux donc j'aime vraiment beaucoup ce perso alors mon préféré c'est Blob parce que Blob il est infâme alors Blob c'est le sorcier donc c'est le moins bon des 3 et évidemment c'est le moins tanky des 3 il est aussi à 300 points c'est celui qui a le moins de points de vie lui il n'a qu'une sauvegarde à 4 mais en fait il a un sort qui est génial son sort n'a pas changé c'est le même qu'avant mais seulement son utilisation est bien meilleure maintenant en gros il va maudire une unité et à la fin de chaque phase où cette unité va subir un dégât il va sur 2+, lui remettre des 3 BM donc phase 2-0 n'importe quel spell qui va faire des dégâts bim 2+, des 3 BM phase 2 move avant c'était très compliqué de faire des points de vie à phase 2 mouvement de l'adversaire ou juste Arcane Bolt Arcane Bolt que tu peux lâcher maintenant au début de n'importe quelle phase tu lâches au début de la phase 2 move tu vas mettre ton Arcane Bolt à ce gars là bim sur 2+, il reprend des 3 BM ça commence à ne pas faire rigoler bon phase 2 tir en plus c'est lui qui a le meilleur tir c'est-à-dire c'est son vert qui a le meilleur tir donc il va refaire ça phase 2 charge n'importe quelle rampage c'est un monstre bim ou des dégâts classiques phase 2 corps à corps bon voilà phase 2 bravoure donc il peut appliquer 6 fois son effet par tour donc vous allez rater 1 de plus donc il va mettre 10 blessures mortelles stat si vous jouez suffisamment bien pour mettre à chaque trick et ça c'est à votre tour parce qu'à son tour à lui alors il prendra pas toutes les sous-faces encore que avec des Arcane Bolt tu peux y aller avec un deuxième perso ou quoi mais il va potentiellement de nouveau en prendre au moins 2 avec justement une phase de combat ouais 2 voire 3 parce que qui dit phase de combat dit phase de charge donc en général t'as le rampage qui va avec et en phase de mouvement tu peux aussi lui encaler c'est plus difficile mais il va prendre la bravoure aussi parce qu'il va prendre il va avoir un petit point de contagion donc il va reprendre sur un 4 plus son PV donc t'imagines que la contagion c'est sur 4 plus tu prends une BM et après ça déclenche sur 2 plus t'en reprends encore des 3 donc ce sort est hyper fort ce sort permet de tomber je pense un mot-crochat en 2 tours voilà un truc qui a 18 PV plus tout le reste mais je le trouve vraiment très très fort et en plus il est plus nul au corps à corps j'ai toujours tendance à dire dans les reviews qu'on fait que j'aime pas trop les profils hybrides tu sais genre Aventis Firestrike des sorciers pas dingues ou des monstres pas dingues déjà le monstre est devenu intéressant parce que Dega 3 a sa cause et mineur le son est vraiment super fort et en plus c'est pas un truc genre sur 2 plus toute ta horde elle est morte tu vois faut quand même un peu réfléchir à comment j'optimise pour au moins 5 ou 6 phases sur les 6 réussir à attrager mon 2 plus et faire de la solution mais bien goupillé qu'est-ce qu'il est bien ce perso et en plus c'est un remède contre le sida non mais quand même le faire sur les 6 phases c'est pas facile voilà évidemment c'est pas une argueule de trouver le remède contre le sida on parlera plus tard et on termine les verres avec le Morvidex le recomposé qui lui vaut 320 points le premier qu'on a vu c'était le brawler le guerrier le deuxième c'était le sorcier lui c'est la trace de frein c'est le tank en fait lui il a 12 PV par rapport au premier qu'on avait 14 mais là aussi ça se regarde à 3 ce qui est quand même assez agréable et en gros sa trace spéciale c'est qu'il rend très très chiant à affronter c'est qu'à la fin de la phase de bravour il se soigne de la moitié des points de vie qui lui ont été infligés donc à moins de taper dessus vraiment très très fort tu le sortiras jamais voilà tu le sortiras jamais c'est un monstre qui compte pour 5 donc il peut vraiment bloquer l'adversaire sur un objet lui contester marquer un certain nombre de points parce qu'on se rappelle que les monstres ont quand même des facilités sur les tactiques secondaires à marquer des points en plus je le trouve vraiment bien alors des 3 c'est peut-être celui que j'aime le moins parce que c'est un acte spécial de booster les nerglings bon on va pas se mentir que c'est pas pour ça qu'on va le jouer mais il est très chiant parce que mine de rien déporté sur un flanc de votre armée pour aller bloquer pas la Death Star en face qui va finir par le tuer mais tu le mets pas sur Craignos parce qu'il meurt au bout d'un moment faut pas exagérer mais tout ce qu'il peut pas le one shot en gros dites vous bien ça tout ce qu'il peut pas le one shot ne le tuera pas voilà parce qu'il va se soigner 2 des 3 s'il est à côté d'un privilège de fécondité ou de 1 s'il ne l'est pas notez que les Maggot Lord n'ont pas le privilège de fécondité de base mais t'as forcément un grand immonde un truc comme ça à côté et puis mine de rien il va se guiller de 4-5 points de vie automatiquement à la fin des phases de déroute la vôtre et celle de votre adversaire donc lui pour le tomber faut se lever vraiment très tôt faut le one shotter ou vous le reverrez jamais donc vous avez le choix de la grosse brute de close du sorcier qui peut mettre beaucoup de blessures mortelles grâce à son sort avec un bonus pour le lancer ce soir ou alors de lui qui va bien bloquer l'adversaire honnêtement ces 3 war scrolls étaient hyper mauvais vous en avez jamais vu et bien maintenant je pense que vous les verrez donc ceux qui en ont vous êtes ravis ceux qui en ont pas allez en acheter on va ensuite passer justement sur le côté vivant avec le seigneur des afflictions qui lui vaut 210 points alors bon petit personnage donc le mortel générique nommé le plus tanké donc c'est sur lui qu'on peut mettre soit l'artefact pour relancer les sauvegardes en fonction de ses points de vie perdus soit la ward à 4 parce qu'il y a 8 points de vie mouvement de 8 en volant alors il tape correctement encore un corps c'est les profils classiques des héros avec les 4 attaques en 3 plus 3 plus moins 1 des 3 la mouche tabasse comme les bourdons de la peste qu'on a vu juste avant en gros sa règle spéciale c'est qu'il embarque jusqu'à 2 unités donc soit de mouches blacking soit de mouches porte peste il les prend en faible avec lui et il les faible n'importe où sur la table à plus de 9 pouces de l'adversaire et à partir du moment où lui a faible les autres doivent faible à 12 de lui et encore une fois toujours à 9 de l'adversaire donc ça vous permet de jouer des bourdons de la peste donc des mons ou des rouillards sur mouche de base mortel avec lui en général 2 unités pour un héros qui vaut son coup en point qui met quelques blessures mortelles quand il charge qui quand même tanque vraiment très bien d'avoir une projection dans une armée qui en manque cruellement parce que jusqu'à présent la seule chose qu'on a vu se projeter c'est 3 socles de nerline ça marque des points d'invocation mais ça fait pas mal là si vous voulez une unité de choc de cavalerie vous pouvez embarquer 2 gars avec lui ou 3 mouches avec lui et ça vous fait quand même une projection qui est assez impactante et c'est pas sur les bords de table c'est où vous voulez voilà c'est quand même vraiment pas mauvais je pense que t'as besoin d'avoir au moins 2 mouches mortelles ou 3 mouches dans ton armée sinon t'es vraiment un piéton hyper lent et tu peux te faire loquer et tu peux te faire loquer avec un cordon qui a le T1 et qui vous loque chez vous vous ne bougerez plus jamais que de 4 enfin c'est terminé vous ne bougerez même sans doute plus jamais tout court parce que en fait lui il va vous renvoyer des vagues successives et comme vous ne les détruirez pas en un tour vous allez rester en glu jusqu'à la fin des temps donc je pense que c'est bien d'avoir au moins une de ces unités là alors soit t'as les sous allégeances qui permettent de les déplacer de 8 etc et tu peux peut-être te placer de lui soit tu le prends même si plus de 200 points ça reste quand même assez cher il compte pour 2 c'est un héros il tanque vraiment bien il se soigne quand même pas trop mal il frappe ok voilà et la FEP est quand même vraiment très pratique donc pas dire auto-include mais je pense que vous avez au moins besoin d'avoir une unité de projection dans votre armée et lui c'est un candidat crédible yes on va maintenant passer à Guthrospum qui lui vaut 170 points alors lui aussi c'est une bonne unité de projection parce qu'en fait il peut prendre 3 unités mortelles et les faire FEP en fait et les amener donc sur un bord de table évidemment comme d'habitude à 9 pouces de l'adversaire avant il ne pouvait embarquer qu'un unité de Black King maintenant il peut embarquer 3 unités plus lui de mortelles donc il peut embarquer Glutkin ou il peut embarquer n'importe lequel des 3 magots l'orbit donc il peut littéralement il peut littéralement embarquer pratiquement toute l'armée c'est à dire lui 2 phalanges de Black King pour avoir vos 2 lignes Glutkin et après il vous reste 5 Black King sur la table voire des plaques drones dans l'agence en frappe en profondeur avec le mec qu'on a vu juste avant vous pouvez très bien jouer une armée de Nurgle avec rien sur la table si un arbre voilà c'est possible c'est pas forcément mauvais non plus parce que vous pouvez faire rentrer ça en un nombre de poses très faible pour pratiquement vous garantir sauf sur certains builds d'armée le T1 alors si vous n'avez pas le T1 c'est le drame l'adversaire prend la table vous rentrez pas voilà mais tu te dis que ce gars là peut faire faible Glutkin alors en soi il a perdu ça c'est Eva 3 il avait tout un tas de règles à la mort moelleux pour casser les armes de l'adversaire parce que c'était son flush un chasseur de kraken bon tout ça c'est viré en gros le mec TP donc c'est quand même un peu cher pour TP ce gars là les Black King je pense que tu les joues par 5 pas plus parce que c'est quand même 250 points les Black King par 5 tu peux les jouer normalement par 10 déjà ça te fait un petit pâté tout collé et ça vaut 500 points le pâté donc je pense que c'est par 5 donc si tu veux faire faible side Black King tu prends pas ce gars là pour pratiquement augmenter de 50% le coup en points juste pour se téléporter ça vaut pas le coup par contre t'as embarqué 2 unités de Black King un Maggot Lord ou un Glutkin ça se réfléchit quand t'as payé 700 points pour Glutkin tu dis t'es plus à 160 points après bon ça fait un paquet de jarcaon mais t'as un Glutkin dans tes fesses t'as un Glutkin dans tes fesses qui charge à la fin de ta face de move aussi donc en fait le mec arrive tente sa charge charge à 9 relançable et ton il la rate t'as intérêt à te barrer à ta face de mouvement sinon il te recharge donc faut quand même faire gaffe à ce genre de truc voilà c'est comme le gars qu'on a vu juste avant c'est avec les Nurgling votre seule option de jeu vertical en fait donc je pense qu'il se considère même si en lui-même il est un petit peu décevant je crois qu'il a toujours des règles de dueliste pour être un petit peu meilleur on s'en fout c'est un téléporteur à 170 points qui tanque correctement même s'il a perdu sa sauvegarde c'est dommage il fait une open à 5 l'un dans l'autre on s'y retrouve on enchaîne ensuite avec l'entrée suivante c'est le seigneur des plaies qui vaut 150 qu'on va tout de suite mettre en opposition avec la page suivante avec le seigneur des pesses qui lui vaut 145 points donc il y en a un qui vaut 5 points plus cher que l'autre et c'est lui en général qu'on va chercher parce qu'il est meilleur il est meilleur pour deux choses en fait ils ont le même profil d'attaque savant le seigneur des pesses est à D3 et le seigneur des plaies est à 2 en général on préfère le dégât 2 il a save à 3 alors que l'autre a save à 4 pour sinon le même châssis global donc il est quand même nettement meilleur il a un tir alors il a un tir qui est pas folichon c'est le fameux gars qui balance ses têtes le truc c'est que vous faites autant de tirs que de figurines à portée de l'attaque plus vous donnez cette règle à une figurine de Black King qui va aussi faire ça donc globalement vous allez en général sur une petite horde faire 14 tirs donc proc 2 points de maladie on se rappelle que la maladie fonctionne aussi au tir donc il est plus tanky il tape de manière plus fiable parce que 2 au lieu de D3 et il met plus de blessures mortelles parce qu'il tire les 2 permettent à une unité de Black King de taper un peu comme le héros démon qu'on a vu mais encore une fois c'est pas exceptionnel comme règle son avantage donc de celui qui a la grosse H que je trouve un peu moins bon c'est que si c'est lui qui finit une unité alors il faut vraiment bien se débrouiller pour la finir il va te donner un point de contagion mais en fait comme sa règle fait frapper les Black King après que lui ait tapé c'est contre intuitif en fait parce que tu te dis soit je tape moi pour enchaîner avec les Black King et je marre pas à mon point de contagion soit les Black King tapent j'espère survivre pour moins finir l'unité qui doit être bien affaiblie parce que c'est pas non plus une poutre de close pour marquer un point de contagion donc globalement je préfère quand même le premier pour la save à 3 principalement et pour le tir qui va rajouter quelques petites blessures ou si vous avez Blob dans la même armée qui va retourner te proc tu sais à la phase de tir le fameux sur 2+, des 3BM etc après c'est pas des personnages qui sont exceptionnels c'est des filles qui sont emblématiques 150 points c'est ok pour un châssis correct t'as quand même 7 PV avec une Ward A5 et une save à 3 je préfère celui-là celui des plaies 150 points alors Festus j'aime beaucoup Fincast seul problème mais je trouve que la fille est encore assez charismatique il y a deux trucs qui sont vraiment bien sur Festus déjà il a pas changé par rapport à avant donc il a toujours le heal de D3 t'es quand même très content de le prendre parce que mine de rien tu perds en heal depuis justement la phase alors t'as son heal de D3 à lui alors à 1 pouce donc il va coller votre Glot King ou coller votre Glot Simon il va se poser sur ce socle pour bouger avec et il est privilège de fécondité donc c'est le privilège de fécondité le moins cher de toute votre armée donc c'est quand même bien de healer tout le monde à coup de D3 t'es quand même très content plutôt que 1 et son spell est toujours aussi bon c'est à dire ça passe pas mal mais tu prends une unité tu lui mets moins 1 en save dans le métal d'aujourd'hui moins 1 en save ça fait très très mal tu passes ça sur un Mokrusha ou un Star Drake ou ce genre de truc t'es quand même très content t'as peu de reine dans l'armée donc mine de rien quand t'as une sauvegarde à 3 ou une sauvegarde à 2 la passée de sauvegarde à 4 ou 3 ça change tout en termes de stats vu que tu satures quand même pas mal c'est surtout que lui cap à moins 1 voilà donc honnêtement je le trouve très bien comme t'as dit pas si cher il soigne on va dire de D3 parce que privilège plus son soin à lui ou alors il met D3 blés sur mortel à l'unité adverse mais vous avez pas forcément envie de le mettre au corps à corps et c'est un sorcier voilà donc il peut aller chercher un autre sort aussi même si le sien est quand même vraiment très bien pour 150 points je le trouve top yes on a les mis sur du déclin après à 140 par contre alors lui avant il était auto-include parce que sa règle c'était Ward A5 à l'armée bon maintenant que c'est une règle de base tu te dis qu'est-ce qu'ils ont trouvé pour le sauver rien donc il est nul et pour le coup la figue en fincast est quand même pas terrible alors sa règle principale c'est s'il est engagé lui-même au corps à corps sur 3+, il va empêcher l'unité contre laquelle il est engagé au corps à corps de se lancer une ordre à la phase de combat uniquement ça aurait été à la phase de bravoure j'aurais peut-être pas parlé de la même chose donc on est passé de auto-include je pense qu'on le verra plus parce que tu vois par exemple il vaut quasiment le même prix que Festus ou le téléporteur qui sont systématiquement c'est surtout comme tu l'as dit au bout d'un moment surtout sur Starmay t'es obligé en fait d'avoir un budget perso et en fait si tu fais pas gaffe et que tu veux rentrer tous les persos que t'emmises tu te retrouves à 1500 points de persos t'as rien à côté voilà donc il faut quand même vraiment faire gaffe je pense qu'il faut rentrer 150 points de nerfling il te faut tes 3 lignes et c'est très vite entre 100 et 250 points la ligne parce que le Bly King c'est 250 points les 5 c'est pris en héros donc ouais faut pas monter à plus de 1000 points de héros sachant que dès que tu commences à jouer Glutkin tu les as quasiment atteints Glutkin plus son téléporteur ou ce genre de truc faut faire gaffe donc lui je pense qu'il rentre pas yes même un petit format au niveau du sorcier Grand Rucker lui alors première et seule nouvelle figue du Battle Tom vraiment très sympa la figue est folle en vrai pour le coup on l'avait reçu de la part de Games elle est folle en vrai donc c'est un bon sorcier qui a un châssis correct parce que mine de rien encore une fois Ward a 5, 6 points de vie pour un sorcier c'est quand même très tanky il compte donc pour 2 sur les objectifs ce qui est pas désagréable il a accès au très bon domaine qu'on a vu certains ogs magiques qu'on a vu proquaient quand même bien avec des sorciers donc je suis content de le prendre et en fait la règle qui moi à mon sens le rend vraiment très fort son sorciature est moyen c'est une gestion de horde une énième mais bon t'as une gestion de horde en générique à 2+, donc pourquoi aller en chercher une à 5 ? ce qui est bien c'est qu'il transforme les sorts persistants qu'il lance en unité de Nurgle il y a 2 effets avec ça enfin quels sorts persistants sont vraiment bien le premier effet c'est de te dire par exemple sur le classique portail quand tu vas mettre ton portail en plus des effets que tu vas mettre le portail va commencer à mettre des pions de maladie et le petit combo qui se coule moi je trouve c'est avec l'aurore-gaste parce que pour le coup on rappelle l'aurore-gaste c'est un de l'espelle qui empêche l'adversaire de recevoir des ordres en phase de bravoure donc en fait l'aurore-gaste tout seul qui est un de l'espelle qui vaut vraiment pas cher il va mettre son point de contagion il va donc faire de la blessure mortelle il va trigger un test de bravoure il va ça il ne pourra pas s'immuniser moi je trouve ça quand même super fort l'aurore-gaste me paraît très fort de manière globale en urgueul et quitte à prendre un héros pour l'ancien de l'espelle il vaut mieux aller chercher lui un 545 voilà et en fait le gros débat pour moi c'est lui ou Festus et ça va dépendre alors d'un facteur que vous décidez pas c'est la sauvegarde moyenne de l'armée de l'adversaire s'il y a trop de save Festus est quand même vraiment bien s'il joue de la horde lui est bien meilleur parce que c'est la horde qui subit le plus on va dire les tests de bravoure et est-ce que vous avez un gros ou pas si vous avez un gros le D3 de îles supplémentaires accordé par Festus c'est quand même vraiment très appréciable si vous n'en avez pas parce que vous n'êtes pas allé chercher je dis gros c'est Glotkin donc gros grand immonde lui il est vraiment bien pour le coup comme tu as dit la figue est folle mais vraiment les triques entre le portail et surtout l'aurore-gaste je trouve ça vraiment très intéressant parce que encore une fois ça fait une petite unité chiante comme tes arbres comme tout ça qui va mettre des points de contagion en permanence et le portail au bout d'un moment l'adversaire tu sais une fois que tu as posé le portail il s'en fout c'est ton sort ok là en plus il doit penser à ne pas être à 3 pouces du portail face de move parce que là tu peux le poser à côté etc bon c'est pénible donc j'aime vraiment bien ça pour ça cette règle le sauve sinon c'était un sorcier trop cher cette règle le sauve elle le rend très intéressant on va maintenant passer à clairement la pépite du battle tom c'est Fécula et ça va avec Fécula donc il faut penser au Boulipide on est à 255 points t'es à 100 points de plus que le mec qu'on a vu juste avant pour exactement la même chose à un point de vue supplémentaire quand même personnage nommé personnage nommé donc absolument pas customisable fils béni en plus donc tu ne choisis même pas ton sous-host et donc pour ces 100 points en plus de ton pv tu te trimbailles deux Black Kings tout pourris alors à noter que ces Black Kings ont quand même fait une petite blague qui se coule à tous les joueurs c'est-à-dire que c'est le premier War Scroll qui a été révélé et donc on a vu des Black Kings avec 5 points de vue ouais les Black Kings ils ont 5 pèles ils comptent pour 2 sur les hommes ça c'est le fist de Warhammer Community et non et en fait dans le Black King il y a 4 pèles donc ça fait mal mais voilà en fait tu as 2 Black Kings pourris à 5 pèles donc en gros le pack a 255 points compte pour 6 sur les objets youpi et par rapport à un sorcier normal que tu as donc payé 110 points de plus tu as 1 point de vue de Black King donc comme dame malheureusement en fait ce qui est gênant tu vois par exemple tu as quand même je tape beaucoup sur chez Spire parce qu'à un moment qu'il fasse un effort sur les War Scroll celui des hommes bêtes on parlait des pauvres Beast of Kyo est génial parce que déjà son sort est fort et en plus il est unique il apporte quelque chose à l'armée même celui des Luminette a un sort différent des autres bon il est nul mais il a un sort elle c'est le même que celui d'avant en non customisable plus cher avec 2 gardes du corps qui ne servent à rien bon bah poubelle la seule poubelle de tout le Battle Tom mais chez Spire on va maintenant passer au Pesticrate Putride qui vaut 250 points alors c'est cher mais pour ce prix là tu as quand même 4 points de vie Save à 4 Ward à 5 on s'attend quand même super bien au niveau des attaques ils n'ont pratiquement pas changé avant ils avaient 3 attaques et le 6 faisait des 6 touches donc ils faisaient 4,75 attaques en stat aujourd'hui ils en font 5 alors c'est un tout petit up mais c'est surtout beaucoup plus fiable parce que tu ne faisais pas de 6 avant tu étais malheureux ou ton adversaire te les faisait relancer ou soi-disant tu n'avais pas de chance ou tu en avais trop bref maintenant c'est 5 attaques pour tout le monde une possibilité avec un des deux héros qu'on a vu tout à l'heure le moins bon des deux à la hache mais de passer à 6 attaques donc c'est à dire systématiquement en stat un point de contagion à chaque fois alors mouvement de 4 tu es quand même super long 250 points tu n'es pas donné ton héros enfin ton champion d'unité a 5 pefs donc lui il compte pour 2 donc en fait tu es 6 figurines sur un obj par contre ce qui est vraiment très bien et ce qui les rend viable c'est qu'ils ont incorporé leur ancien bataillon qui n'existe plus parce que les bataillons n'existent plus et ils ont gagné une reine moins alternative et heureusement la question que j'ai c'est qu'on va le mettre tout de suite dans la position avec les rouillards qui coûtent 220 points les deux donc c'est quand même cher mais qui peuvent passer lignes si ton général est un seigneur des afflictions c'est à dire le mec qui leur permet de téléporter en fait la question c'est dans quel monde tu les joues soit tu joues non mais réellement dans le monde où en fait avant c'était l'inverse c'est à dire les Black Kings étaient nettement au dessus des autres que tu n'as jamais vu donc tout le monde a 50 Black Kings et 0 Black Kings monté mais oui Classic Games bah le Auric Vulkit bah là ceux montés sont meilleurs je suis d'accord ils sont nettement meilleurs non mais c'est pas ça c'est même dans quel en fait en gros hormis si jamais tu es un joueur fluff mais que tu veux jouer une thématique mortelle les porte-pestes à 150 points les 10 PV émuler à un tiers de plus grâce à la ward passive et ainsi de suite et le spell qui te rajoute un peu oui mais ça limite ça voudrait dire jouer un sorcier qui lui est un démon mais déjà juste les lignes le principe même de lignes tu vois ce que je veux dire je vois pas à quel moment tu vas aller chercher eux plutôt que des porte-pestes parce que mine de rien ils tapent un tout petit peu enfin ils tapent ok alors que le porte-pestes tape 0 le porte-pestes c'est un mur de briques qui tape pas eux c'est un gros mur de briques qui tape voilà mais effectivement le truc c'est que si tu prends 3 unités de 5 bah t'as 750 points et ça coûte quand même très cher alors après ils ont une bien meilleure emprise au sol que 10 porte-pestes que 10 porte-pestes c'est quand même un petit bloc comme ça parce que cohésion eux avec les socs de 40 comme ils sont par 5 etc faut vraiment jamais les jouer plus que par 5 mais mine de rien ils ont une emprise au sol qui est intéressante ce qui permet de faire notamment le trick avec le fameux tour de la roue où tu peux charger sur le côté alors ça marche pas avec le comic tripier par contre pour le coup parce que c'est pas des débons voilà ça ça ne marche qu'avec les porte-pestes mais oui je suis d'accord c'est terminé les phalanges de 20 c'est terminé les phalanges de 15 que tu faisais tp ce genre de choses ça marche plus les lames de putréfaction qui les rendaient hyper fortes ne fonctionnent plus non plus mais c'est quand même une unité qui nativement va te mettre les 7 marqueurs maladie c'est sûr enfin dès qu'ils tapent sur un mec ils leur mettent les 7 marqueurs maladie ça a 25 patates entre 3 plus 3 plus 1 1 oui t'as quand même un peu de rennes t'as quand même de la saturation mine de rien ça tanque quand même vraiment bien le problème c'est excellent là où je suis d'accord avec toi c'est que le pack pour 250 points t'as 21 points de vie et le pack juste en dessous pour 220 points t'en as 16 parce qu'ils ont 8 points de vie chacun ça moi ils sont beaucoup plus mobiles ils mettent des BM à l'impact alors eux aussi parce qu'ils sont gros ils mettent des coups de bidou quand ils chargent une BM versus D3 c'est des petits hommes oui une BM tous les deux voilà et les autres c'est D3 sur un 4 plus mais le mec qui a la cloche le fait sur un 2 plus voilà donc c'est quand même beaucoup plus fiable en termes de BM et t'as quand même les attaques des mouches qui font que t'as une saturation et surtout t'es beaucoup plus mobile donc j'ai tendance à les préférer monter aujourd'hui mais ça on va dire c'est un peu classique avant c'était moins bien bah depuis le nouveau Battletomb c'est un peu meilleur qu'à D3 et c'est pas pour ça que le Black King est mauvais heureusement qu'il a rien de moins en sinon il était vraiment nul mais je trouve que 250 points c'est quand même un peu cher parce qu'encore une fois au minimum 3 x 5 750 et même si tu veux jouer les autres c'est 660 mais tu te payes le perso à 210 points donc au final t'es à plus de 800 points quoi donc ça commence à faire cher pour les... en fait dans ce Battletomb tu t'en sors pas dans la partie mortelle à moins de 750 points de ligne quoi tu restes qu'en mortelle donc c'est quand même cool d'aller chercher des petits portepestes des drones qui sont quand même moins chers encore une fois ils sont à 200 donc ça fait 600 points de 3 lignes ou surtout dans ce que je considère comme étant la meilleure des légions de la peste des bêtes de Nurgle parce que là pour le coup tu peux te retrouver avec 330 points de ligne 110 à 330 points de ligne mais t'as quand même envie peut-être au moins d'augmenter une unité pour t'en faire un marteau de 3 mais tu peux te retrouver avec 330 points de ligne et ça c'est quand même bien on a fait le tour Nurgle pour justement la V3 d'AOS je trouve que c'est juste juste dans le sens on est sur un BTE qui clairement déjà le livre pour son coût même si on est sur des bouquins pour 35 balles il est beau on va le lire 50 fois on va tourner toutes les pages on va se sentir justement enorgulisé en tout cas on va se sentir l'ADN du jeu on n'est pas sur quelque chose qui en tout cas après quelques games en tout cas de test c'est aussi l'intérêt d'avoir pris du temps pour le tester c'est quelque chose qui n'est pas pété mais qui n'est pas faiblard et qui est juste bien avec une profondeur de jeu avec un ADN qui est tracé dans le sens où on est lent et méthodique peut-être qu'en termes de range-jouabilité ça forcera à acheter des figurines différentes et pas de rejouer la même liste pour justement aller chercher de la FEP et ainsi de suite parce qu'on va vraiment se dire attends j'en ai plein le cul je sais que tour 2 je vais être là sur la table tour 4 à toutes mes games je suis là et ainsi de suite mais le fait est quand même que c'est ce qui fait l'ADN je suis d'accord avec toi si tu joues que des légions de piétons au bout d'un moment tu risques peut-être de t'ennuyer dans le gameplay en tout cas basé sur le mouvement mais t'as Guthroth qui permet de mettre une grosse partie de ton armée en faible t'as l'Ord of Affliction montée qui permet d'embarquer encore une fois tes unités de cavalerie en faible t'as les Nurgling t'as les Bêtes qui se déplacent bien avec la rétraitée charge ce genre de choses t'as les frères Glutkin avec leur charge en fin de phase de mouvement de l'adversaire mineur t'as des Tricks de mouvement qui rendent l'armée un peu plus intéressante que juste des phalanges de piétons qui bougent de 4 après évidemment vous jouez 25 Blade King ou 60 Portepestes mais je pense que ça nécessite aussi de faire des listes où c'est terminé le spam de 50 Blade King ou 120 Portepestes je pense que c'est fini et tant mieux je pense que t'as besoin de petites unités d'infiltration type Nurgling pour aller marquer les points je pense que t'as besoin de bien équilibrer le budget que tu veux allouer en points à tes héros parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sympas typiquement la première liste que tu fais tu commences à te dire alors Festus Blob parce que Blob je l'aime bien le grand immonde parce qu'il est trop fort le comic trippier le Lord of Affliction parce que je veux TP 1600 points je peux pas rentrer mes lignes si 3 fois une bête de Nurgle mais du coup t'as été 3 fois une bête de Nurgle mais du coup t'as envie de jouer dans l'Ageance qui les rentre en ligne du coup t'as envie de jouer Slimux pour avoir ton art de plus enfin faire une liste est moins simple et quelque part c'est plus intéressant que dans certains Battle Tom où tu dis ok c'est X fois ça X fois ça X fois ça lui il les buff lui il les buff c'est bon j'ai mes héros l'armée est terminée voilà et honnêtement entre l'invoque les démons les mortels la phêpe la phalange il faut trouver le bon équilibre je le trouve vraiment intéressant et encore une fois pour l'avoir et joué et joué contre il est frustrant ni à jouer ni à affronter ça c'est quand même vraiment chouette en fait ce qui fait chier je vais te le dire c'est qu'en fait c'est du super taf ça donne envie de garder espoir pour AOS le seul problème c'est est-ce que Game Workshop va continuer de sortir des choses non tu vois est-ce que Game Workshop ne va pas continuer dans cette lignée normalement non à partir de février on devrait avoir un nombre de Battle Tom et de Codex d'ailleurs aussi pour Hammer 40 000 qui va rattraper on va dire justement le flux ah pas malheureux sur 44 quand même oui mais on a mis comme vous une année à se lancer en fait à cause du Covid et donc nous on a juste un an d'avance enfin c'est pas on c'est on 44 a justement un an d'avance par rapport à AOS mais il a aussi un an d'espérance de vie maintenant sur sa version et donc en fait c'est le temps malheureusement qu'il faut pour avoir une version qui a une maturité où on peut affronter tous ses copains avec des livres d'armée différents et à chaque fois on va dire la même saveur et pas le bah des autres t'as qu'un pep de moins et c'est ça qui est de même le taf il est fait le cas des charges il est trop bon le taf est très très bien et avec les rééquilibrages qui ont été faits avec Stormcast moi j'étais c'était Stormcast contre Nurgel c'est ça les match-up qu'on a fait Stormcast n'était pas au-dessus voilà bon les dragons font légèrement pour celle de la balance en faveur des Stormcast quand même mais c'était les dragons avec les anciens coups parce qu'on s'est trompé voilà donc honnêtement je pense que c'est des bons match-up contre Ironjo t'as des match-up qui sont très bien si tous les Battle Tom sont au niveau de celui-là la version va être exceptionnelle maintenant la question c'est quand est-ce qu'on les aura parce qu'effectivement si on les a tous à deux mois de la V4 c'est un peu con voilà mais celui-là il est vraiment très très bien calme en nous on est à un sixième de la version encore une fois enfin oui à un sixième et demi de la version ouais mais on est à 3 BT sur 24 allégeances potentielles je suis d'accord c'est pour ça il faut espérer qu'on en ait entre 5 et 10 et on est plutôt confiants pour ça pour cette année ça donne envie ça donne envie vraiment de continuer AOS ça donne envie vraiment en tout cas de se lancer aussi tu veux dire sur ce jeu-là c'est un jeu qui est porteur ah bah là Nurgle vous pouvez vraiment y aller parce que la gamme de filles qui est quasiment exclusivement en plastique sur des modèles qui sont pas anciens et en termes de modélisme et de peinture c'est pas non plus l'armée la plus technique à aller chercher voilà et en termes de rejouabilité il y a beaucoup de choses à faire et comme tu l'as dit au début il y a une boîte enfin combat de patrol enfin je sais plus comment ça s'appelle voilà qui est bien parce que dedans vous avez de quoi jouer il y a du black king il y a du play il y a des persos sur mouche enfin elle est vraiment très bien à ce niveau-là en tout cas un grand merci à toi justement d'être venu faire un battle ça faisait longtemps ça faisait longtemps bah en même temps quand on ne ressort pas on ne peut pas en faire donc on espère clairement que vous avez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu mais on se lève les mains avant à cliquer à commenter à la partager si vous voulez continuer de supporter FrenchMCO n'hésitez pas à aller sur son Tipee les amis c'est super important et nous on vous dit à plus les wargamers Générique